Bonsoir à tous, je suis heureux de vous accueillir sur cette conférence qui a provoqué déjà quelques réactions sur internet quand j'ai mis le post au sens où j'ai eu une ou deux personnes qui ont lancé des vidéos dont certaines qui disaient que la vie après la mort n'existait pas et c'était intéressant parce que ce n'est pas du tout de quoi je vais parler ce soir, ce dont je vais parler ce soir et donc voilà pour ceux qui voudraient avoir une preuve qu'il y a une vie après la mort durant cette conférence, vous pouvez vous rassurer tout de suite, non ce n'est pas le sujet de cette conférence. Je vais vous raconter progressivement quelle est mon idée dans cet exposé. J'aimerais bien pouvoir, mais je ne crois pas que je vais y arriver, mettre les messages. Du coup, maintenant que je suis parti, je n'y arrive plus à mettre les messages, ce n'est pas grave. Alors, je me présente juste brièvement. Du coup, je m'appelle Patrick Sorel, je suis à la base enseignant en philosophie et donc plus depuis quelques temps puisque j'ai démissionné pour pouvoir tout d'abord monter une école privée hors contrat avec une bande d'amis qui s'appelle l'Atelier des Possibles qui est à Coubleville et puis ensuite me consacrer à l'accompagnement des personnes avec l'outil de la philosophie. C'est ce que j'ai appelé philothérapeute. Alors, je ne suis pas le seul à être philothérapeute, on n'est pas non plus si nombreux que ça. Et voilà, au quotidien, je vous dirai un peu à la fin qu'est-ce que c'est que la philothérapie et comment je l'utilise pour accompagner les personnes dans leur chemin de vie. Autrement, je suis aussi auteur, auteur conférencier, donc auteur de quelques livres philosophiques. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un roman sur les expériences de John Lilly avec les Dauphins dans les années 60. Et j'ai été membre aussi, j'ai quitté l'assaut il y a un an ou deux parce que j'avais trop de choses à m'occuper. J'ai été membre d'une association qui étudie les expériences de mort imminente. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup marqué. Et c'est aussi de ça dont je vais vous parler ce soir pour ceux qui ont bien lu le texte qui accompagnait la conférence. Ça va aussi parler d'expériences de mort imminente. Enfin, j'ai été sportif pendant quelques années, un peu moins maintenant, il faut bien l'avouer. Et c'est aussi important pour moi, parce que c'est aussi ça le thème de ce soir, de vous parler de la respiration et de l'influence de la respiration dans le processus de mort et de renaissance. Voilà pour faire pas trop trop long. Alors, La mort et la renaissance, ça a été le quatrième tome d'une série de livres que j'avais publié il y a quelques années, donc ce qui s'appelait Faire l'expérience de la liberté. Et du coup, c'est quelque chose qui m'est très cher, en fait, l'idée d'accepter le processus de mort et de renaissance au sein même de la vie. Voilà, ce livre est toujours disponible sur internet si jamais vous avez envie de creuser un peu l'affaire. Enfin, je fais un petit coucou et un grand remerciement, l'expression de ma gratitude à cet asso qui est l'IANDS France. Donc, c'est la branche, ça y est, j'ai réussi à charger les discussions en même temps. C'est la branche française de l'Association mondiale d'études sur les expériences de mort imminente. Donc, International Association of Near-Deaf Studies, donc Near-Deaf Experiences, NDE en anglais. Et voilà, j'ai fait partie de cet asso pendant quelques années et c'est ce dont je vais vous parler très rapidement. Alors, pour commencer, aïe, 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 il faut aussi que j'admette les gens en même temps, plaf, plaf et plaf. Voilà. Pour commencer, une citation d'un expérienceur qui est un ami aussi qui s'appelle Jacques et je suis désolé, en même temps, j'essaye de déplacer tous les écrans que j'ai partout pour pouvoir lire mon texte. Ce n'est pas si évident parce que j'ai les participants d'un côté, le dialogue de l'autre. Mais je vais y arriver. Non, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Ou alors, attendez. I'm sorry. On va faire comme ça. Voilà. OK. Voilà cette citation que vous avez déjà lue trois fois. Alors, bien sûr, il m'a fallu faire un choix. Jacques Fustek parle de son expérience de mort imminente et du retour après l'expérience de mort imminente à ce qu'on peut appeler la vie, entre guillemets. Alors, bien sûr, il m'a fallu faire un choix. Ou alors, je faisais comme si rien de tout cela ne s'était passé. Comme si j'avais rêvé tout ça, de manière à pouvoir continuer de vivre en aveugle. Ou alors, j'écoutais la réalité de ce qui se déroulait en moi, avec toutes les conséquences que cela supposait. D'ailleurs, j'y étais poussé. Quelque chose s'imposait en me modifiant. Chaque jour qui passait me voyait laisser tomber une dépouille, une vieille guenille de l'être que j'étais avant l'expérience. Non, il me fallait aller jusqu'au bout pour que meure enfin l'homme ancien, pour que naisse enfin l'homme nouveau. Mais pour en faire quoi ? Alors ça, ce questionnement, ce questionnement sur le sens de l'expérience qu'on a vécu, quand on a vécu une expérience de mort imminente, c'est un questionnement qui revient très, très souvent. Et cette approche de l'expérience comme une mort et comme une renaissance, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé et qui a orienté tout mon parcours au sein de l'IANDS France, dont je vais vous parler un peu plus tard, qui est l'analyse pragmatique des conséquences de l'expérience de mort imminente dans une vie. Et en général, l'analyse pragmatique des conséquences de toute expérience paroxystique. On appelle expérience paroxystique, c'est Abraham Maslow qui a sorti cette expression en premier, le père de la psychologie transpersonnelle. On appelle expérience paroxystique une expérience qui est, on pourrait dire, aux confins de la vie et de la mort, aux frontières de la vie et de la mort, aux frontières de la conscience et de l'inconscient, quelque chose qui est du coup, en anglais, c'est peak experience, une expérience limite, quelque chose qui va m'amener dans mes limites. Donc, voilà l'idée dont j'aimerais bien vous parler ce soir et je vais essayer d'être un peu plus précis. Alors, est-ce que je peux avancer ? Voilà. J'ai trois temps dans ma conférence. Le premier, donc, c'est mourir et naître à la lumière des expériences de mort imminente. Qu'est-ce que nous apprennent les expériences de mort imminente sur le processus de mort et renaissance ? Deuxième étape, mourir est un processus vivant. J'aimerais pouvoir intégrer l'idée de mort au sein même de la vie et non pas en faire la limite de la vie. Et puis, troisièmement, revivre sa naissance en respirant. L'influence de la respiration, notamment le rebirth, la respiration profonde, la respiration no tropique, tous ces procédés qui nous amènent à potentiellement revivre notre naissance. Et enfin, une conclusion. Est-ce que les gens sont arrivés ? Oui. Hop, voilà. Alors, juste pour commencer, c'est ma première étape. Qu'est-ce qu'une EMI ? Qu'est-ce qu'une expérience de mort imminente ? Alors, en français, EMI, c'est j'aime pas trop trop cette appellation. Je vous en proposerai une autre tout à l'heure. EMI, on a l'impression que la mort va bientôt arriver. La mort est imminente, on va bientôt mourir. En anglais, near death experience, c'est plus intéressant parce qu'on est à l'approche de la mort. On est dans un état qui serait proche de la mort, mais c'est pas forcément un devenir. C'est pas forcément je vais bientôt mourir. C'est pas quelque chose qui est temporel. Ça peut être quelque chose qui est géographique, proximal, un état de conscience qui est un état qui peut être proche de celui dans lequel je pourrais être si j'étais mort. Et vous allez me dire est-ce que je serais dans un état de conscience si j'étais mort ? Je n'en sais rien. Je vous rassure tout de suite. Mais en tout cas, il y a plusieurs manières de vivre des EMI. Donc, il y a tout ce qui est de l'ordre du coma. Et on a beaucoup de personnes qui vivent des EMI en étant en coma. Donc, le coma, vous savez qu'il y a quatre phases. Coma 1, 2, 3, 4. La quatrième phase du coma, je vous en parlerai un peu, c'est la mort cérébrale. Vous dites encore mort encéphalique. Du coup, c'est effectivement électroencéphalogramme plat. Je n'ai plus aucun processus qui se passe dans mon cerveau au niveau électrique, par exemple, au niveau des synapses. Du coup, c'est vraiment comme ça, le truc plat. Mais il y a plusieurs autres phases de coma. Et par exemple, je peux être plongé dans le coma ou je peux vivre une expérience de coma à l'occasion d'une maladie, comme un ami m'a raconté il y a quelques années. Et dans ce cas-là, je peux vivre une expérience de mort imminente. Je peux aussi être dans une maladie grave et une maladie, par exemple, infantile que je vis étant adulte. Et je peux être dans une expérience de mort imminente à un instant de cette maladie. Mais il y a aussi cette idée que je peux être en parfaite santé et vivre une expérience de mort imminente lors, par exemple, d'une chute en montagne. Alors, il y a un alpiniste, Albert Heim, un Suisse, qui a fait une expérience de mort imminente en chutant et qui la raconte de manière passionnante et qui s'est mis en tête ensuite d'aller recueillir des témoignages d'alpinistes qui avaient chuté en montagne et qui avaient vécu ce genre d'expérience. Du coup, au niveau corporel, tout se passe bien. Il n'y a aucun problème corporel. Juste, je suis en train de chuter et il y a quelque chose qui me dit que je vais peut-être y passer. Parce que quand je fais une chute de 100 mètres en montagne, c'est clair que l'important, comme dirait le film La Chute, c'est l'atterrissage. Et donc, il y a tout un tas de choses qui vont se passer, qui sont très intéressantes dans mon cerveau ou dans ma conscience et qui sont de l'ordre de l'expérience de mort imminente. Un psychiatre américain qui s'appelle Bruce Gresson a étudié, lui, les témoignages des rescapés du Golden Bridge, ce pont aux Etats-Unis qui est le pont des suicidés, qui est le pont le plus utilisé par les gens des alentours. On ne va pas faire 100 kilomètres pour qu'ils voulaient se suicider. Et donc, il avait recueilli le témoignage de 10 personnes qui avaient été rescapées du Golden Bridge. Et franchement, il faut le faire pour être rescapé. Je ne sais pas trop comment ils ont fait parce que c'est quand même une belle, belle chute. Il n'y a pas d'eau en dessous. Et sur les 10 personnes, il y en avait 7 qui avaient vécu une expérience de mort imminente durant la chute. Donc, très intéressant aussi. Et puis, ça peut être aussi pendant des accidents. Accident de voiture, par exemple, accident de moto, accident de vélo. Je connais une personne qui a vécu deux expériences de mort imminente dans sa vie, deux accidents de vélo. Une vers l'âge de 5-6 ans et la suivante vers l'âge de 40-45 ans. Et donc, il raconte lui-même, il dit peut-être bien que la première ne m'a pas trop servi de leçon, donc il m'en a fallu une deuxième. En vélo toujours, ce qui est assez intéressant. Et puis, dernière possibilité, il y a toutes ces expériences qui peuvent être proches des EMI et que les scientifiques qui étudient les EMI n'ont n'appellent pas EMI. Ils appellent ça des quasi-EMI pour essayer de distinguer un peu. C'est les expériences avec les psychédéliques qui peuvent être donc LSD, Ayahuasca, Iboga, Peyolte, San Pedro et autres. Ça peut être aussi des expériences d'assaise dans le cadre d'expériences mystiques. Ça peut être des expériences en question d'isolation. J'en parlais tout à l'heure. Question d'isolation sensorielle, John Lilly. Ça peut être des expériences avec la respiration. Tout ça pour dire que je n'ai pas besoin d'être mourant pour vivre une EMI et j'ai même envie de dire que l'EMI, contrairement à ce que son nom indique, n'a peut-être pas grand-chose à voir avec le processus qui va intervenir dans ma vie quand je serai en fin de vie. Peut-être, et c'est mon hypothèse, que l'EMI n'est pas une expérience de la mort, contrairement à ce que pourrait dire plein de personnes qui en font sur Internet un business pour pouvoir vendre de l'après-vie. Mais peut-être que l'EMI est une expérience de la vie, une expérience que je fais dans ma vie, au sein de ma vie et je suis vivant du début jusqu'à la fin. C'est une hypothèse. Je vais essayer de la prolonger un peu et de vous expliquer pourquoi je pense ça. Alors, c'est bon, plus personne à faire venir. Très bien. Déjà, il faut s'entendre, parce que je crois qu'on est dans une conférence sur la mort et la renaissance. Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle la mort. Il y a plusieurs définitions, évidemment, comme toujours en philosophie. Et si je prends déjà une première métadéfinition qui nous dit que la mort est l'absence de mouvement, que la mort est l'absence de vie, définition que je vous annonce officiellement au risque de vous spoiler la suite. Je vais remettre en question tout à l'heure. Donc, si on part du principe que la mort est l'absence de mouvement, que du coup, c'est l'inertie, c'est l'état de je ne suis pas en mouvement et en vie, puisque la vie est principe de mouvement. Alors, il y a déjà au moins quatre manières d'envisager cette absence de mouvement. La première, qui est la plus classique, c'est ce qu'on appelle la mort clinique. C'est le médecin qui fait un diagnostic. Quand il vient voir une personne à la maison qui est déclarée morte ou quand n'importe lequel peut faire ce diagnostic de la mort clinique, c'est le cœur ne bat plus. Et le cœur ne bat plus, j'ai tendance à dire, de manière perceptible. Parce qu'il existe, et peut-être que vous le savez comme moi, des pseudo-arrêt cardiaque dans lesquels le battement du cœur est tellement imperceptible, tellement faible, que l'on croit que la personne est en arrêt cardiaque et que l'on va pouvoir prononcer l'état de mort clinique, alors qu'en réalité, il y a un processus physiologique qui est encore en mouvement dans le corps et la personne peut passer plusieurs heures comme ça avant de se réveiller. On aura ensuite tendance à dire que la personne est revenue de la mort, mais en réalité, un, la mort clinique n'est peut-être pas la mort du corps en entier, et puis deux, la personne n'était même pas en état de mort clinique. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la mort cérébrale. C'est là, c'est la mort dite scientifique. On parle aussi de mort encéphalique, excusez-moi. Donc ça, c'est tout simple, c'est un électroencéphalogramme plat, et donc ce n'est pas possible de faire le diagnostic chez soi, mais c'est en général durant des opérations à l'hôpital, et c'est ce qu'on appelle aussi coma 4, cette mort encéphalique, cette mort cérébrale. Donc c'est ce qui arrive en général au bout de 2-3 minutes d'arrêt cardiaque, donc au bout de 2-3 minutes de mort clinique, le cerveau étant hypo-oxygéné, plus assez d'oxygène, et bien les cellules progressivement meurent les unes après les autres, et il y a, avant que toutes les cellules du cerveau soient mortes, il y a ce qu'on appelle un processus de mort fonctionnelle, la mort fonctionnelle étant le palliatif à la mort organique, cette mort fonctionnelle c'est arrêt du fonctionnement du cerveau pour pouvoir préserver encore quelques temps, ça c'est, je ne me rappelle plus comment il s'appelle le scientifique qui a bien montré ça, Hubert Larcher, pour pouvoir préserver encore quelques temps l'organisme, il y a donc un arrêt du fonctionnement du cerveau. Alors il faut juste se méfier un petit peu de cette définition, au sens où les scientifiques disent qu'il y a réellement mort cérébrale, que si la personne 1 n'était pas en hypothermie, parce qu'il est possible de plonger en hypothermie des personnes pour les opérer, notamment des opérations du cerveau, et dans ce cas-là, on a un électroencephalogramme plat, mais la personne n'est pas dite en mort cérébrale, puisqu'on a juste fait une pause dans le cerveau et le fonctionnement va redémarrer de lui-même quand on va réchauffer la personne. Et puis il y a aussi, dans la définition scientifique, le fait que la personne ne soit pas sous anesthésiant, et que donc ça soit vraiment une mort cérébrale spontanée et naturelle. On peut, en ventilant de force une personne, la maintenir, entre parenthèses, cliniquement vivante, c'est-à-dire le cœur bat encore pendant pas mal de temps, alors que le cerveau n'est plus en fonctionnement. Et du coup, lorsqu'on arrête la ventilation qui aide le cœur à continuer à battre, le cœur va s'arrêter de battre parce que le cerveau ne dirige plus rien, parce qu'il n'y a plus aucun fonctionnement. Donc il ne dirige pas non plus la pompe du cœur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mort cérébrale. On a eu des témoignages d'expérience de mort imminente par des personnes, le cas le plus célèbre aux États-Unis, c'est Pamela Reynolds, qui a témoigné d'avoir vécu une expérience de mort imminente pendant une expérience, enfin pendant une opération de son cerveau, qui avait nécessité une hypothermie, et du coup une pseudo-mort cérébrale, plus aucun fonctionnement des synapses du cerveau, et elle avait quand même vécu une expérience qu'elle a racontée, qui était assez intéressante. Enfin, pour moi, et ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour la science en général, on pourrait dire, la seule mort qu'on appelle véritablement irréversible, c'est la mort biologique. C'est-à-dire, c'est la conséquence d'une hypo-oxygénation des cellules, évidemment, c'est la destruction progressive des cellules du corps, qui, ce n'est pas qu'elles s'arrêtent de fonctionner, c'est qu'elles sont détruites. Et dans le cerveau, quand je suis en mort cérébrale, j'ai très vite quand même des cellules qui vont se détruire, les unes après les autres. Et donc, quelqu'un qui est en état de mort cérébrale et qui est ensuite réanimé, il va falloir qu'il réutilise les cellules qui ne sont pas mortes pour pouvoir reconnecter tout ça différemment et pour pouvoir, c'est tout un apprentissage qui peut durer des années, réutiliser son cerveau. Mais la mort biologique, c'est un processus très progressif. C'est-à-dire qu'entre le moment où mon cœur s'arrête de battre et le moment où je pourrais dire que biologiquement, je suis mort, il se passera des heures et des heures, des jours, il se passera pour que toutes les cellules de mon corps soient toutes finalement en état de dysfonctionnement irréversible. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort biologique. Donc, ah oui, et enfin, excusez-moi, et la dernière définition de la mort, c'est la mort psychique. Celle-là, ce n'est pas une définition scientifique. C'est un postulat. C'est une idée qu'on attache en général à la mort cérébrale en disant une personne dont le cerveau ne fonctionne plus, on ne voit pas comment elle peut encore penser, comment elle peut encore avoir une conscience. Et en réalité, cette croyance qui est partagée communément par le milieu scientifique, qui est philosophiquement matérialiste, c'est-à-dire qui pense que la conscience est un épiphénomène du cerveau, que la conscience est juste le résultat d'une activité cérébrale. Donc, cette croyance scientifique, parce que la science partage aussi des croyances, elle est très répandue. Pour un scientifique à peu près classique, lorsque mon cerveau ne marche plus, ma conscience ne fonctionne plus. Et donc, je suis psychiquement mort. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser de ce point de vue-là. Et je vais essayer aussi de vous montrer ça. Donc, pour faire un premier résumé, j'ai passé beaucoup plus de temps que ce que j'aurais voulu, mais je voulais être précis. Pour faire un premier résumé sur le lien entre expérience de mort imminente et mort de la personne. La première chose que j'ai essayé de vous montrer, c'est que la mort biologique, donc la destruction irréversible des cellules du corps, notamment les cellules du cerveau, mais aussi les cellules de tout le corps, c'est un phénomène qui est progressif, qui est lent. Et donc, je ne peux pas dire, quand j'ai été en EMI, que je suis biologiquement mort. Ce n'est pas exact. Peut-être que certaines de mes cellules sont mortes dans l'affaire. C'est même tout à fait possible, surtout si mon arrêt cardiaque a duré plus de 2-3 minutes. Il y a des chances que j'y ai laissé certaines de mes cellules et que je sois, je dirais, mort à certaines de mes cellules. Mais je ne suis pas mort en entier, puisque je suis revenu, que je suis là et que j'ai envie de vous dire, quitte à choquer certaines personnes, de la mort, je ne reviens pas. Ou en tout cas, je ne reviendrai pas le même que celui que j'étais. Donc, il y aura quelque chose qui sera mort en moi. Mais je vais essayer d'être plus précis là-dessus. Dans une EMI, je suis souvent cliniquement mort, mais pas tout le temps, comme je vous l'ai dit. Je suis parfois cérébralement mort, mais pas tout le temps, comme je vous l'ai dit. Et je ne suis jamais entièrement biologiquement mort. Donc, il y a quelque chose qui continue à vivre. Et puis enfin, ce que j'avais envie de dire pour contrecarrer cette idée que j'ai vécu la mort quand j'étais en EMI, j'ai vécu l'après-vie, ce qu'il y a après la vie. Ce qui est marrant, c'est qu'en tout cas, d'après la définition classique de la mort, qui dit qu'elle est ce shutdown de la conscience, il n'y a plus rien, le black screen, l'écran noir. Alors, quand j'ai vécu une EMI, je n'étais absolument pas mort tel qu'on définit la mort de cette manière-là. Parce que j'ai vécu plein de choses. Ce n'est pas du tout écran noir, mais pas du tout écran noir. Au contraire, il y a plein, plein de choses qui me sont arrivées. Et c'est ce que je vais essayer de vous décrire. Donc, ma première conclusion, c'est que l'EMI n'est pas une expérience de la mort définie comme on l'a définie jusqu'à présent. Ce n'est pas une expérience de l'arrêt de la vie. Parce que c'est absolument contradictoire, philosophiquement parlant, déjà de pouvoir, ne serait-ce qu'imaginer, que l'on peut faire une expérience de la non-vie. Comment voulez-vous faire une expérience de la non-vie alors que quand vous faites une expérience, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est vivant à l'expérience. Ça bouge, ça vit. Et du coup, je ne fais pas une expérience de la non-vie. Et donc, pour ceux qui ont envie de savoir ce qui va se passer après la mort du corps, moi, j'ai envie de vous dire, la seule chose que je sais, c'est que s'il se passe quelque chose, et je n'ai pas envie de vous donner mes croyances pour l'instant là-dessus, s'il se passe quelque chose, ce sera de la vie et non pas de la mort. D'où l'idée de vie après la mort, etc. Mais vie après la mort, c'est déjà très paradoxal. J'ai envie de dire, après la mort de quoi ? Donc, pour l'instant, je vous laisse là-dessus. J'espère que je vous ai suffisamment embrouillé pour pouvoir continuer. Alors, je vérifie en même temps, salle d'attente. Hop, Cyril, bonjour. Donc, il y a différentes, c'est pas possible ça. Je suis désolé, je lutte avec mon ordinateur. Il y a différentes phases dans une EMI et ça, c'est une synthèse que j'ai faite parce qu'il y a plein d'échelles différentes. Alors, l'échelle principale, c'est l'échelle de Gresson, Bruce Gresson, qui fait partie des premiers pionniers de l'INDS aux États-Unis. Et moi, elle est un petit peu modifiée, celle que je prends là, c'est la mienne, mais elle me paraît assez synthétique. Dans une expérience de mort éminente, la première étape, c'est souvent, alors je vais le dire très vite parce qu'après, je vais les détailler, c'est souvent l'expérience de la décorporation, c'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression de sortir de mon corps. Expérience qu'on peut faire aussi en dehors des EMI, dans les voyages astraux ou plein d'autres choses, ou sous psychédéliques ou en question d'isolation, etc. Il y a l'expérience ensuite de ce que j'appelle moi l'accélération. Alors, beaucoup de gens appellent ça le tunnel, mais il n'est pas obligé d'être dans un tunnel que je vais vous parler. Mais il y a cette expérience d'une accélération. Ensuite, il y a l'expérience ineffable de la lumière amour qui est un grand classique que beaucoup de gens ont bien compris et bien utilisé quand ils parlent des EMI. Il y a l'expérience de la revue de vie, l'expérience rétrospective qui est partielle ou totale. Il y a parfois, donc toutes ces phases ne sont pas toujours là. Évidemment, c'est un schéma. Il peut y en avoir 3, 4 sur 5, elles ne sont pas forcément dans le même ordre. Il y a l'expérience d'un enseignement. Les EMI parlent souvent d'une douche, une espèce de douche de connaissances de manière totalement intuitive, empathique et qui ensuite ne va pas être forcément gardée. Il y a l'expérience de la frontière. Alors, celle-là, elle est systématique dans les EMI. On n'y échappe pas. L'expérience de la frontière avec un au-delà et puis il y a l'expérience du retour dont je vais vous parler aussi parce que c'est celle qui m'intéresse beaucoup, cette expérience-là. C'est celle qui intéresse en général le moins les personnes qui sont attachées à cette espèce de folklore d'absolument vouloir savoir ce qui se passe dans l'au-delà, dans l'ailleurs. Alors, détaillons un tout petit peu. Expérience de la décorporation que je disais, on peut aussi avoir en dehors des EMI et qu'on peut aussi provoquer artificiellement avec, en touchant certaines, je ne me rappelle plus, glandes du cerveau, il y a des scientifiques qui ont fait ça ou alors avec certaines substances psychoactives. Ce qui a fait dire à certains médecins, c'est toujours la même chose, que puisqu'on peut provoquer cet expérience d'une autre manière, alors ce n'est pas quelque chose qui est réellement arrivé à la personne mais juste une hallucination. Très bien. Pour l'instant, j'ai envie d'être d'accord avec eux et de dire, même si j'ai halluciné que je suis sorti de mon corps, toujours est-il que j'ai vraiment eu l'impression de sortir de mon corps. et que ces caractéristiques-là que j'ai ressenties lors d'une EMI ne sont pas exactement les mêmes que sous psychédéliques ou que dans un voyage astral. Par exemple, il y a très souvent un étonnement, un étonnement devant ce truc que je n'arrive pas à reconnaître. Très souvent, les gens disent mais c'est quoi ? Ah oui, effectivement, ça a l'air d'être mon corps et je ne le reconnais plus comme si je me voyais en photo ou pire et puis il y a un profond désintérêt pour ce corps. Ça arrive assez souvent. C'est-à-dire, je commence vraiment à mourir à mon corps. Je vous prépare un peu à ce que j'ai envie de dire après. Je commence à mourir à mon corps. Je commence à me désintéresser de mon corps et donc je m'éloigne. Je m'éloigne et je m'éloigne physiquement aussi. Après, il y a tout le folklore. Je peux avoir un déplacement focal. C'est-à-dire, là où mon intention se porte, je vais aller. Je vais aller visiter d'autres salles de l'hôpital. Alors là, j'ai des anecdotes croustillantes que je pourrais vous raconter si vous voulez qui m'ont beaucoup amusé et où les personnes vont se balader dans l'hôpital ou se balader en dehors de l'hôpital et les gens disent en général vraiment là où mon attention se porte, je suis à l'instant même. Donc, il y a cette perception aussi de ce qui se passe à l'intérieur des gens qui arrivent souvent dans l'expérience de décorporation et donc, il y a des gens qui à leur réveil vont raconter à leur médecin ce qu'ils pensaient quand ils étaient en train de les opérer et c'est pareil, ça peut donner des choses assez croustillantes. Et puis voilà, il y a des voyages dans d'autres univers, d'autres mondes possibles dont certains sont pareils, assez difficiles à imaginer et à décrire. Bon, ça, c'est vraiment ce que moi, j'aime bien appeler le folklore. C'est tout ce qui m'arrive et qui est vraiment, j'y reviens deux secondes, qui est vraiment des fois difficile à croire. Moi, j'ai un ami en qui j'ai toute confiance, mais vraiment toute confiance, qui m'a raconté que lui, il s'était baladé dans le Moyen-Âge, quand il était dans cette expérience-là et qu'il avait vécu une scène qui était mais ubuesque au Moyen-Âge où il était jugé pour je ne sais pas quoi et c'était vraiment quelque chose qui était, il le prenait avec une espèce de comique. Donc, est-ce que c'est une hallucination ? Est-ce que c'est réellement arrivé ? Pour l'instant, j'ai envie de dire, ce n'est pas grave, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, de manière pragmatique, comme je vous montrerai juste un peu après. Bon, ensuite, il y a l'accélération. Alors, elle est souvent appelée tunnel. Là, c'est une photo de, je crois que c'est Borgia le tableau qui a fait ça, mais je ne suis plus très, très sûr. Donc, un tunnel, mais alors, on a souvent l'impression que c'est un tunnel extérieur qui est, par exemple, très souvent, il est dans la salle d'hôpital, par exemple, au niveau du plafond un peu en diagonale et hop, on va être aspiré. Mais il y a aussi des gens qui racontent, et ça, ça m'intéresse beaucoup, que c'est un tunnel intérieur, comme s'ils se repliaient sur eux-mêmes de manière exponentielle, de plus en plus rapidement, jusqu'à atteindre l'extrême, l'extrême petitesse infinitésimale de la plus petite particule d'eux-mêmes, le micron, le iota en grec, comme s'ils pouvaient se réduire au minimum essentiel. Et ça, c'est super intéressant aussi de pouvoir envisager ça comme ça. Alors, bien sûr, assez souvent, il y a quelque chose comme une lumière qui attire dans ce tunnel et écoutez l'expérience de Marie de Solemne sur Internet, par exemple, qui est très, très intéressante là-dessus. Donc, une lumière qui est très attirante et donc, on va aller vers la lumière. Et puis, il y a l'expérience d'un passage où je vais passer d'une dimension à une autre dimension. C'est souvent ce que racontent les personnes. Ensuite, il y a cette expérience qui est très souvent de loin, de très loin, la plus émotionnelle dans les récits des personnes, la plus émotionnelle. Quelque chose qui, cinq fois sur six, fait que la personne, elle ne peut pas retenir ses larmes quand elle la raconte. Quelque chose qui, pour elle, n'est pas de l'ordre du souvenir. C'est encore présent aujourd'hui quand elle la raconte. Et c'est extrêmement touchant quand elle la raconte. Et c'est cette sensation d'être arrivé. les personnes disent comme ça chez soi. Et je me rappelle le témoignage où la personne dit plus rien ne compte maintenant. Je suis revenu chez moi. Et il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est juste une espèce d'espace lumineux. Alors, des fois, il y a des paysages. Ça dépend aussi des cultures des personnes. Mais en général, il n'y a rien. Juste c'est cotonneux, c'est blanc. Et c'est une lumière, une des caractéristiques qui est dans tous les récits et qui m'a assez impressionné, moi, c'est de dire cette lumière, elle est incroyablement absolument plus lumineuse que tout ce que j'ai pu connaître sur Terre, même le soleil si je regarde dans les yeux. Et pourtant, elle n'est absolument pas aveuglante. Pas aveuglante, accueillante. Vraiment une lumière, il parle en général de lumière amour, quelque chose qui m'accueille inconditionnellement. Plus rien ne compte. Alors, ça, c'est très difficile à imaginer. Mais on peut quand même se brosser quelques tableaux à partir de ce qu'on a pu faire comme expérience paroxystique si on en a eu. Et puis, ensuite, il y a cette expérience qui n'est pas tout le temps là, d'une revue de vie. Je vais passer très vite parce qu'elle ne m'intéresse pas des masses aujourd'hui dans cette conférence, mais ça peut être à l'endroit ou à l'envers, c'est-à-dire de ma naissance jusqu'à cette quasi-mort dans laquelle je suis aujourd'hui. Ou alors, ça peut être d'aujourd'hui jusqu'à ma naissance. En général, tout est là, absolument rien ne manque, mais des fois, c'est seulement partiel. Ça peut être aussi, ça m'est arrivé d'entendre ça, quelqu'un qui vit ce que vivent ce que vivent toutes les personnes qui ont vécu ce qu'il a vécu, qui ont été impliqués dans ce qu'il a vécu, qui vit tout ce qu'ont vécu ces personnes à la première personne à chaque fois. Il est en même temps, lui, et en même temps, il est en train de vivre ce qu'il a fait vivre aux autres qui vivaient cette expérience et ça de manière indissoluble, de manière totalement empathique. Et donc, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer, mais vous pouvez imaginer quand même que ça peut pas mal marquer de vivre ça. Et puis, alors il y a cette fameuse douche dont quand même pas mal de gens parlent et qui arrive aussi dans certaines expériences ascétiques, mystiques, psychédéliques, etc., qui est de l'ordre de la compréhension, compréhendere, en latin, je prends ensemble, je prends tout, je prends tout, je ne laisse rien. Et cette compréhension, elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas intellectuelle, elle est sensitive. elle est empathique, c'est-à-dire que je suis en train de vivre tout, de saisir tout. Marie Le Soleil nous dit par exemple, toute la douleur du monde, toute la souffrance, tout le plaisir du monde, tous les hommes, les animaux, les plantes, les pierres, je suis en train de vivre tout, tout ça en même temps. Et il n'y a rien qui est laissé à côté. Et en même temps, je comprends. Et donc, il y a souvent aussi cette idée dont parlent les gens que et en même temps, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la mathématique quantique, de la physique quantique, quelque chose qui est peut-être même bien au-delà de ce qu'on a pu pour l'instant schématiser, formaliser, et avec des gens qui ont un engouement pour la science et notamment pour la physique et la physique quantiste à leur retour. Vraiment, une soif de connaissances. Pourquoi ? Parce que j'ai encore jamais vu ou entendu personne qui est revenu d'une expérience de mort imminente avec la connaissance dont il a été douché là-haut. Là-haut, entre guillemets, là-bas, où vous voulez. Et du coup, c'est comme s'il y avait une seconde douche qui était après ce qu'on peut appeler le Styx dans la mythologie grecque, qui est le fleuve de l'oubli, qui est, tu ne vas pas ramener ça avec toi, ça ne serait presque pas du jeu. Tu vas oublier ça puis tu vas refaire l'expérience de pouvoir réacquérir par toi-même certaines de ses connaissances. Et donc, par exemple, pour revenir à Marie de Soleil que j'aime beaucoup qui est aussi une amie à l'Inde d'Estrance qui, elle, était cascadeuse à cheval quand elle a vécu son expérience de mort imminente vers 23 ans, chute de cheval. Elle avait arrêté ses études vers 15-16 ans. C'était une casse-cou. Le domaine intellectuel, elle s'en foutait total. Et après son expérience de mort imminente, elle a commencé à faire de la recherche. Elle a fait un doctorat en philosophie, en même temps, un doctorat en psychologie et un master en anthropologie. Tout ça en même temps. Et elle a eu ses deux doctorats, son master, et elle a commencé à écrire des livres. Et donc, elle en écrit encore qui sont fort intéressants, qui ne sont pas sur son expérience, mais qui sont sur plein de choses. Vous pourrez découvrir si vous voulez. Et donc, vraiment, ça lui a ouvert l'appétit, on pourrait dire, du point de vue de la curiosité intellectuelle. Et puis, il y a sept. J'espère que je ne vais pas trop vite. Il y a plein de gens qui m'écrivent des choses, mais je n'ai pas pu les mettre parce qu'autrement, je ne vois plus mon écran. Je dirais que la mort implique la coupure de toutes les relations causales qui nous lient à notre circonstance espace-temps, pour elle, causale. OK. Ouais. Je vais en reparler tout à l'heure. Elle suis au-dessus de ça. OK. Ouais, ouais, ouais. L'expérience d'une frontière. Donc, cette frontière, c'est quelque chose qui est représentée de différentes manières dans les récits des expérienceurs, mais qui a toujours cette caractéristique, c'est que si je passe la frontière, si je dépasse la frontière, je vais vers un autre état qui est très attractif pour les personnes qui sont dans cet état-là, mais qui est irréversible au sens où je ne pourrais pas revenir. Et du coup, alors, c'est vraiment très différent les expériences. Il y en a qui disent on m'a laissé le choix. Il y en a qui disent on ne m'a pas laissé le choix. Il y en a même à qui on n'a pas forcément montré la frontière, mais direct, dès qu'ils ont pu l'approcher, blam, ils ont eu un espèce de coup de pied au cul qui les a fait revenir. C'est le cas de Vanina Chirinsky, qui est aussi une amie qui est corse et qui raconte son expérience sur l'INDS, sur YouTube aussi, et qui, elle, a été très blessée d'avoir même pas eu le choix d'après elle. Et puis, il y en a qui ont l'impression qu'on leur donne le choix mais qu'on les influence pour revenir. Alors, qui on ? Eh bien, c'est ce fameux on qui a une forme de communication avec la personne mais qui peut prendre différentes formes. Alors, ils appellent ça l'être de lumière. Il y en a d'autres qui parlent de figure selon leur religion qui sont christiques ou qui sont bouddhistes, éveillés, etc. Mais il y a aussi un espèce de dialogue intérieur qui souvent se joue avec quelque chose ou quelqu'un. Donc, la frontière, elle est vécue comme un choix à faire et c'est soit je reviens, soit je continue. Et donc, si la personne est là pour nous raconter, c'est bien qu'elle est revenue. Choix ou quasi-choix ou pas-choix. Et alors, il y a cette dernière étape qui est l'expérience du retour qui, moi, m'intéresse le plus pour l'instant, je vous disais parce que, alors déjà, c'est une expérience qui est très mal vécue en général par l'expérienceur. Et on peut s'imaginer que déjà, rien que le fait quand j'ai ressenti ce chez-moi, cette liberté, cet amour inconditionnel, revenir dans mon corps qui est vécu comme étant physique, lourd, dense, sale, en plus, salement amoché parce que parfois, c'est quand même pas très beau à voir ce qui, qu'est-ce que c'est que mon corps quand j'ai vécu un accident ou une maladie grave. Donc, c'est déjà pas évident. Et en plus de ça, les personnes disent souvent j'ai vraiment l'impression de réintégrer mon corps comme un gant. Alors souvent, par la fontanelle, ils disent et ensuite, je suis à l'étroit là-dedans, je suis super serré, c'est froid. C'est vraiment l'expérience dégueulasse. C'est vraiment ça qu'ils disent souvent. Et l'idée, imaginez-vous, c'est de se réapproprier son corps après avoir vécu cette expérience. On peut avouer, je vais y venir, que la naissance n'a pas été une partie de plaisir. On peut avouer que ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais là, cette seconde naissance, parce que pour eux, c'est souvent comme ça qu'ils le vivent, ce n'est vraiment pas une partie de plaisir. Et il va falloir réapprendre à habiter ce corps-là après l'avoir quitté, entre guillemets. Donc, c'est quelque chose qui du point de vue psychologique est vraiment douloureux, vraiment difficile. Il y a des personnes qui vont aller jusqu'à mettre leur anniversaire au jour de leur renaissance entre guillemets après l'EMI et qui vont calculer les années à partir de ce jour-là pour vous dire à quel point certains disent voilà, je suis mort à quelque chose et maintenant, je nais à autre chose. J'ai une autre vie. Je ne suis plus le même. Et effectivement, pourquoi tu ne veux pas ? Voilà. Effectivement, alors oui, il faut que je vous dise. Donc, ce qui m'intéresse, moi, dans les EMI, ce n'est pas le folklore comme je vous disais. Ce n'est pas négatif, même si ça pourrait le paraître quand je dis folklore. C'est juste parce que des fois, et Groff dit ça aussi, je vous le dirai un tout petit peu plus tard, des fois, on a tendance à se concentrer sur ce qui est spectaculaire visuellement ou auditivement, à être, vous le savez bien, amateur de spectacle plutôt que d'aller chercher à voir ce qui est vrai là-dedans et ce qui est essentiel. Et alors, oui, je suis en train de vous dire peut-être, je ne vais peut-être pas le dire comme ça, que l'essentiel, il n'est pas dans le spectaculaire. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de vous le dire. Parfois, il est dans les petits pas que je fais tous les jours quand je reviens d'une expérience comme celle-là et que je dois réapprendre à vivre, que je dois vraiment renaître. Donc moi, ce qui m'a intéressé dès le début dans les expériences de mort imminente comme dans toutes les expériences qu'on fait dans sa vie, c'est le postulat pragmatique qui consiste à dire quelles sont les conséquences actionnelles, pratiques sur ma vie d'avoir vécu telle ou telle expérience. Quelles sont les conséquences ? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ? Et puis, qu'est-ce que ça change aussi parce que j'en ai entendu beaucoup des expériences de mort imminente ? Qu'est-ce que ça change en moi d'avoir pu recueillir tous ces témoignages, d'avoir pu contacter toutes ces personnes ou d'avoir fait des expériences similaires ? Et donc, j'ai recueilli les principaux changements et je peux vous garantir que côtoyer des EMI ce n'est pas facile tous les jours au sens où on a souvent, je dis bien souvent, encore une fois, c'est une liste un peu caricaturale et simpliste, mais des personnes qui sont hyper exigentes du point de vue des valeurs éthiques, morales, qui sont profondément allergiques, non pas au gluten, mais à l'hypocrisie, à la tricherie, à la manipulation, aux mensonges et qui du coup, vraiment, c'est allergique. Je ne sais plus quel est le plus violent entre allergique et intolérant, je crois que c'est allergique au niveau du gluten, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment, c'est trop difficile. Ils ont donc une empathie tellement poussée que ça peut arriver qu'ils se coupent pendant un certain temps du monde, des autres, qu'ils deviennent un peu associables ou qu'ils trouvent des stratégies pour se protéger, notamment comme on a beaucoup d'entre nous peut-être fait quand on était enfant, je vais parler de moi déjà, avec une hypersensibilité qui fait que je dois me protéger en inventant des carapaces, notamment mentales. Donc, on a des gens qui ne sont pas faciles, on a des personnes qui ont un fort taux de divorce, de changement de boulot, de changement de vie en général, très peu de suicides parmi les OMI, très peu de suicides et parce qu'ils ont souvent un discours sur le suicide qui est proche de celui des religions sans être culpabilisant, c'est-à-dire leur idée souvent qui nous dit c'est pas une solution en fait, qu'ils se soient suicidés ou pas, il y en a qui sont OMI qui se sont suicidés et d'autres qui ont été accidentés et du coup, ils ont quand même le même discours qui est de dire ok, j'ai compris un truc à propos de la valeur de la vie, de la sacralité de la vie et donc, c'est pas ok pour moi de me suicider mais il y a une grosse difficulté à vivre et donc, j'ai envie de vous montrer ça avec un témoignage que je vais vous lire maintenant d'une personne qui a été OMI et juste avant pour relire ce qu'il y a écrit en bas de la page, l'OMI est un bouleversement, un cataclysme, un cataclysme existentiel comme une seconde naissance que je vous disais, c'est vraiment quelque chose qui est assez fort. Voilà ce témoignage. Je garde le souvenir charnel, charnel, dit la personne, de ces quelques instants où j'ai excité sans corps. Vous voyez au niveau rationnel une légère contradiction mais ça n'en est pas une pour elle, sans le poids permanent de cette matière qu'est le corps. D'ailleurs, le seul fait d'en parler me fait prendre un nouveau conscience de la pesanteur, du poids de ce corps. Je peux différencier mon être intérieur de son enveloppe qui n'a pas d'importance. Je me sens enfermé dans une enveloppe. Là, on est à une étape de l'intégration de l'EMI qui est aux alentours des entre 1, 2, 3, 4, 5 ans et parce que ça prend très longtemps une EMI à intégrer. Et vous remarquez que cette personne-là, quand elle parle de son expérience à cet instant-là, elle est dans la difficulté de se réincarner, on pourrait dire, de reprendre la position de son corps au niveau même philosophique, spirituel. Elle considère son corps juste comme une enveloppe. Ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est pas le cas tout le temps, mais voilà où elle en est. Alors qu'elle continue, à la suite de mon expérience, j'ai vécu des périodes où je me lançais consciemment et volontairement de l'autre côté. Les premières semaines où je suis revenu à la maison après mon EMI, le soir, je quittais mon corps hors de ma volonté. Quelque chose m'aspirait. L'envie de retrouver cette légèreté que j'avais connue m'aspirait constamment. J'ai vécu longtemps sur deux plans. J'ai dépassé cela. Je suis désolé, je n'ai pas la gauche de mon écran à cause des messages. J'ai dépassé cela. Je ne pense pas que c'est délaissé cela peut-être parce que je sais maintenant que je suis sur la terre pour être dans mon corps et non seulement dans l'esprit. J'ai rajouté seulement parce que je suis évidemment dans l'esprit. Enfin, je ne voudrais pas vous imposer mes croyances. Mais en tout cas, l'idée de ce deuxième paragraphe, oui, il y a un peu de différence. C'est OK, qu'est-ce que j'en fais de ce retour maintenant ? Avec tout ce que ça peut comporter comme désagrément. Quel est le but ? Quelle est la mission ? Quel est l'objet de ce retour-là ? Et l'objet, c'est très souvent ça qui est dit au bout d'un certain temps. Il n'est pas très compliqué. Alors, ils nous disent c'est apprendre, c'est aimer, c'est apprendre à aimer. Puis avant tout, c'est aussi vivre dans mon corps. C'est vivre, la jouissance d'être dans un corps. Et ça, peut-être que pour certaines personnes, c'est super simple. pour un noémiste, c'est super compliqué. Et je n'imagine pas seulement pour un noémiste. Super compliqué. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette première partie. Pourquoi parler ? Moi, j'aime bien, c'est le mot que j'ai employé dans Mort et Renaissance, donc ce livre dont je vous ai parlé. Alors, c'était pour faire un petit pied de nez à ceux qui disaient que les expériences de mort imminente étaient une expérience de la mort. et du coup, j'ai choisi de parler d'expérience de retour à la vie. Et donc, encore une fois, j'ai eu à l'époque quand j'ai publié mon livre, des gens qui me disaient c'est n'importe quoi d'envisager que ce qu'ils ont publié là-haut, c'est la vraie vie et que c'est pas la vraie vie. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça. C'est effectivement qu'ils ont vécu une expérience de la vie quand ils étaient là-haut et de la vie avec un grand V. Mais quand ils reviennent, ils revivent encore une expérience de la vie. Et du début jusqu'à la fin, c'est une expérience de la vie. Mais une expérience du retour à la vie de différentes manières. C'est-à-dire, c'est un peu de manière fractale que je vais retourner à la vie pour pouvoir à nouveau retourner ici à la vie encore vécue différemment. C'est pas évident, c'est très complexe les niveaux ontologiques qui s'imbriquent, les niveaux d'existence, les niveaux d'être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que un, j'ai pu faire l'expérience d'une vie, ça c'est le discours des OEMistes et en général des expériences paroxystiques ou mystiques d'une vie qui dépasse toutes mes perceptions, toutes mes croyances, mon imagination. Deuxièmement, j'ai été ramené, j'ai eu l'impression d'avoir été ramené plus ou moins volontairement à cette vie-là incarnée après avoir fait cette expérience d'une vie seulement spirituelle. Et j'ai pu comprendre ou pas, ça dépend, je mets du temps, que cette expérience avait une valeur, une valeur d'enseignement, une valeur peut-être parfois des piqûres de rappel dont je vous parlerai tout à l'heure. En tout cas, une valeur et qu'il faut que, parce qu'autrement, j'ai du mal vraiment à savoir pourquoi j'ai vécu ça si je ne lui donne pas un sens à cette expérience. Donc, j'ai envie de lui donner un sens. Ça, c'est ce que disent les personnes. Et puis, souvent, ce sens qu'elle lui donne, c'est maintenant, il me faut faire à nouveau après avoir vécu ça, l'expérience de la corporealité, l'expérience de la vie incarnée, des relations sociales, de l'amour, du monde professionnel, des gens qui m'entourent, des masques à mettre, etc., etc. Et du coup, l'idée aussi, c'est que le but, il n'est pas ailleurs, il n'est pas de s'enfuir, il est bien ici. Ça, c'est ce que nous disent les OEMistes quand ils ont intégré leur expérience. Et alors, si jamais vous vous posez encore la question et la mort dans tout ça, qu'est-ce que j'en fais ? Notamment, qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que je fais de cette idée que je peux avoir ? Non, non, votre écran n'est pas en panne. Qu'est-ce que je fais de cette idée que je peux avoir que la mort, c'est le black screen ? Alors ça, c'est mon... ma deuxième partie de cette conférence. C'est peut-être que l'expérience de mort imminente nous amène à changer notre regard sur la mort. En tout cas, moi, c'est ça que ça a fait. Je me rappelle encore de ce déclic que j'ai eu à un moment donné. Vraiment, ça change le regard sur la mort. Et alors, j'ai envie de contredire tout ce que j'ai dit dans la première partie, mais pas vraiment en fait. Et j'ai envie de vous dire que l'EMI est une authentique expérience de la mort, mais pas de la mort comme on la considère black screen. Et j'ai envie de dire que mourir pour moi, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'État, mais quelque chose qui est de l'ordre du processus et du processus de mort à quelque chose. Processus de deuil à quelque chose. Et donc, je pose la question, quand je meurs, à quoi est-ce que je meurs ? Quand je meurs dans l'EMI, à quoi est-ce que je meurs ? Quand je meurs dans ma vie, à un moment donné, à quoi est-ce que je meurs ? Je vais y venir. Je n'ai pas envie d'aller trop vite. En tout cas, si on imagine que la mort est un processus, un processus de deuil, c'est donc pas un processus absolu. J'ai presque envie de vous dire pour mourir, il faut que quelque chose de moi survive pour pouvoir mourir. Pour pouvoir faire le processus, il faut bien que quelque chose survive. Pour que quelque chose fasse le deuil d'autre chose, il faut que cette chose-là survive. Et je ne suis pas en train de vous faire une preuve de la survivance de quelque chose après la mort, pas du tout. Je suis en train de vous dire que techniquement parlant, logiquement parlant, si la mort est un processus comme je vous le dis, alors ce processus est un processus de perte et en même temps de subsistance de quelque chose. Et donc, ma question, c'est quand je meurs à quelque chose, à quoi je meurs et à quoi je ne meurs pas ? Qu'est-ce que je n'arrive plus à retenir, à tenir encore une fois ? Qu'est-ce que je dois abandonner ? Et qu'est-ce qui est vivant en moi ? Qu'est-ce qui n'est plus vivant ? Qu'est-ce qui est vivant en moi ? Imaginons la mort de cette manière-là. Cette manière-là, elle m'a aussi été inspirée par Elisabeth Kubler-Ross, EKR pour les intimes, psychologue américaine qui a accompagné pendant pas mal d'années des personnes en phase terminale de cancer et qui les accompagnait à faire leur propre deuil, c'est-à-dire à accepter de mourir. Et elle remarquait, Elisabeth Kubler-Ross, que ces personnes pouvaient passer par plusieurs phases. Alors, encore une fois, pas toutes ces phases, pas dans l'ordre, toujours. Puis, il y a des boucles de rétroaction, il y a plein de choses qui se passent. Mais cette mort-là, elle était vraiment progressive. C'est la mort à soi, c'est l'acceptation de sa propre mort. Et donc, les personnes, la première phase dont parle Elisabeth Kubler-Ross, pouvaient être pendant des mois et des mois dans le déni. Alors, ça peut arriver, et moi, j'ai une personne qui m'a raconté un jour il y a quelques années qu'il avait, pendant des années, refusé l'idée même de la mort de sa maman. Mais refusé, c'est-à-dire, pour lui, elle n'était pas morte, elle était toujours vivante pendant pas mal de temps. Le déni, ça peut être refusé la mort d'un enfant, ça peut être refusé la mort d'une relation, ça peut être refusé la mort d'un travail, d'un boulot, la perte d'un travail, le deuil qu'on a à faire quand on perd un travail. Et du coup, le déni, c'est tout simplement, pour moi, la mort n'est pas là, la chose n'est pas morte, la personne n'est pas morte, la relation n'est pas morte, je ne veux pas l'accepter. Et puis, il y a une phase qui est une phase de colère dans laquelle je commence à me rendre compte que je ne peux pas nier la chose plus longtemps. Il faut que je l'accepte, mais je ne l'accepte pas. Donc, je me mets en colère. La colère est une acceptation très paradoxale. Vous voyez l'idée ? Elle contient l'acceptation, mais elle refuse l'acceptation qu'elle contient. C'est ce que Sartre appelle la mauvaise foi. Vraiment, le refus d'accepter ce qu'on a déjà accepté, ce qu'on sait qu'on a accepté. Mais je ne peux pas nous mettre là. Ce n'est pas possible. Du coup, je suis en colère. Et puis, on pourrait imaginer toutes les colères comme des deuils qu'on n'a pas encore fait. Ce n'est pas totalement exact, mais on pourrait imaginer certaines colères comme ça. Et puis, il y a ce processus marrant d'un point de vue extérieur, pathétique parfois de la négociation. On le voit bien avec les personnes qui sur leur ligne mort, nous dit Elisabeth Kubler-Ross, vont commencer à négocier. Ils vont négocier avec Dieu. Ils vont négocier avec tout ce qu'ils peuvent négocier, avec cette idée, par exemple. Et si maintenant, je faisais ça et que je me rachetais une conduite et que maintenant, je commençais à changer ma vie, est-ce que je pourrais éviter ce qui est en train de m'arriver ? Vous voyez cette idée de la négociation ? Et cette idée-là, elle est un pas en avant dans l'acceptation du processus parce que je vois bien que ça n'a rien de me mettre en colère, mais j'essaye de changer. J'essaye de voir ce que je pourrais changer pour conserver le plus possible. C'est top la négociation. C'est fabuleux, je trouve. C'est qu'est-ce que je peux changer pour pouvoir garder le truc ? Donc là, il y a encore une étape à faire et l'étape suivante, c'est la dépression. C'est OK, là, j'ai bien compris que je vais mourir ou que je suis mort à cette relation ou à ce boulot. Du coup, je lâche tout. Je ne fais plus rien. En mode abandon, mais pas du tout l'abandon dont je vais vous parler juste après, qui est l'abandon joyeux, mais cet abandon en forme de résignation. C'est-à-dire, je me sens autorisé à ne plus rien faire parce que je suis la victime dans l'affaire. C'est-à-dire, vraiment, là, je suis la victime. OK ? Donc, je ne fais plus rien. Je suis passif. Je me laisse mourir. Et en vrai, ce n'est pas vrai. Je ne me laisse pas mourir parce que si je me laissais mourir au sens processus de mort, je ne serais pas en train de faire la victime. Je serais en train peut-être… Je suis un peu violent, là. Je m'en rends compte. Je vous dis ça, mais je serais peut-être en train de faire autre chose que la victime, d'accueillir, d'accepter et plein d'autres choses qui ne sont pas faciles. Mais là, voilà, je suis plongé dans un état d'immobilité qui me sert bien pour ne pas avancer, pour ne pas bouger. Alors, je suis d'accord. Je suis un peu violent. Mais je peux y rester des mois dans cet état-là. Et Elisabeth Kubler-Ross nous dit que ces malades en face d'un malade de cancer, elles pouvaient rester des mois sur l'allée de l'hôpital sans mourir et en demandant souvent l'euthanasie. Alors, il faut que je vous dise qu'Elisabeth Kubler-Ross n'était pas favorable à l'euthanasie. Et je vous explique pourquoi très brièvement. Et ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter comme ça, pour parole d'évangile, mais parce que pour elle, l'euthanasie pouvait être une manière de ne pas finir son deuil, une manière de sauter à l'étape suivante ou de sauter l'étape suivante quand on est dans un état de dépression dont on n'arrive pas à sortir. Ce qu'elle disait, c'était que ces personnes-là pouvaient rester des mois en agonie sur leur l'aïe d'hôpital sans mourir si elles n'avaient pas fini leur processus de deuil. C'est sa manière réelle d'envisager la chose. Encore une fois, on peut l'accepter ou pas. Et lorsque ce processus se faisait, le processus d'acceptation de sa propre mort, dans les heures à venir, voire les jours à venir au maximum, la personne mourait. Et c'est ce qu'a remarqué aussi Stanislav Grof, dont je vais vous parler dans quelques instants, quand il a accompagné aux États-Unis avec du LSD des personnes en phase témunale de cancer dans les années 60. Et le programme qui a vraiment existé et qui était sur la base du volontérat des personnes à l'hôpital, je l'ai écrit dans ma slide plus tard. Je ne me rappelle plus. Il y a Marine Lang qui me vient, mais ça, c'est les dauphins. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas ça. Donc, ce que faisait Stanislav Grof, c'était administrer aux patients volontaires en phase témunale de cancer qui se sentaient coincés à un endroit une dose de LSD sans microgrammes à peu près. C'est quand même beaucoup. C'est une bonne dose. Et de leur faire vivre une expérience paroxystique qui bouleversait ensuite leur image d'eux-mêmes et de la mort et qui faisait qu'ils passaient de la dépression à l'acceptation joyeuse de ce qui leur arrivait. Et en général, ils mouraient dans les jours à venir. Et donc, on ne va pas aller jusqu'à dire que le LSD les faisait mourir. Pas du tout. Le LSD leur apportait un gain dans la prise de conscience qui autorisait enfin la suite du processus. Ça, c'est ce que dit Stanislav Grof et qui confirme ce que disait Elisabeth Fubler-Ross. Les deux ne se connaissaient pas. Donc, la dernière phase du deuil, c'est l'acceptation joyeuse. Je découvre et ça peut prendre du temps et ça peut être douloureux. Je découvre ce que je gagne à abandonner ce qui n'est plus utile. C'est juste ça. Je découvre le gain de laisser derrière moi ce qui n'est plus utile. Et cet abandon-là, c'est aussi un abandon à quelque chose. C'est-à-dire, je m'abandonne à ce qui vient. Je m'abandonne à ce qui me vient. Je me laisse porter par ce qui me vient. J'accepte, j'accueille. Vraiment, cette idée-là qui est l'idée, pour ceux qui ont suivi la conférence que j'avais en décembre, de l'expiration. C'est-à-dire, l'inspiration, c'est je cherche à m'étendre pour accueillir des choses qui pourraient m'inspirer et puis l'expiration, je relâche, je pose, je dépose, j'abandonne ce qui n'est plus utile. Ce n'est pas pour rien que la dernière chose que je fais quand je meurs, c'est expirer. Mon dernier souffle, ça ne va pas être et c'est bon, je suis mort. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt et je suis mort. Enfin, au sens, je suis mort, vous voyez, j'ai fini le processus ou plutôt, je suis en train de le commencer. Enfin bon, vous voyez, ce n'est pas évident. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus mais acceptation joyeuse et du coup, Elisabeth Kloberos nous disait et ça, c'est très difficile des fois de dire ça aux gens, il y a des gens qui sont euphoriques dans mon service. Ils sont euphoriques quoi et ils meurent très vite en général mais il y a une étape. Alors après, ils racontent des trucs bizarres des fois quand même. Je veux dire, je ne sais pas trop ce qu'ils ont pris. Ils racontent qu'ils ont perçu des anges, des êtres de lumière, qu'ils ont tout compris. Ok, bon, ils sont en train de délirer. Ça, le psychanalyste de base dira, c'est un processus réactif de l'ego pour pouvoir sécuriser le péril qui va arriver. Voilà, analyse psychanalytique de base, la personne, elle s'est fabriquée un joli modèle pour pouvoir accepter quelque chose. Donc, c'est une belle hallucination. Ok, si tu veux, pense ça. Mais en même temps, ce qui est sûr au niveau pragmatique, c'est que la personne, elle est super joyeuse et puis elle va mourir. Et la mort est une joie pour elle. Ce n'est plus une tristesse. Du coup, ma question, c'est si j'accepte que la mort est un processus, combien de morts je vais avoir à vivre dans ma vie ? Alors, il y a celle de la naissance. Je vais y venir. Il y a celle qui est agréable plus que la naissance qui se passe chaque soir et puis chaque matin aussi, qui est cette mort du coup de la journée qui s'est écoulée et qui est du coup le passage d'un état à un autre. Vous voyez cet état qu'on appelle hypnagogique, le soir, un peu hypnotique, mais d'ailleurs, si on vous demande si vous avez perçu quand vous êtes endormi, la réponse est non. Je n'ai pas perçu quand je me suis endormi. J'étais là juste avant. Après, il y a autre chose qui se passe mais pas quand je me suis endormi. Du coup, cet état-là, c'est vraiment la mort à quelque chose et donc je passe à autre chose. Et puis, quand je me réveille le matin, je peux dire aussi que je suis en train de mourir tout doucement à là où j'étais. Et pendant la nuit, il peut s'en passer des choses. Je peux en découvrir à des horizons. Après, chacun selon ses croyances. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au matin, je meurs à un état dans lequel j'étais la nuit et puis je m'éveille à un autre état. Et des fois, c'est douloureux cette naissance tous les matins à quelque chose de différent. Et puis, il y a donc les étapes de ma vie, le fait de quitter l'école dans laquelle j'étais. Si mes parents déménagent et que je change d'école, le fait de passer de célibataire à couple. Et c'est bien pour ça qu'on parle d'enterrement, de vie, de jeune garçon ou de jeune fille. L'enterrement, un deuil à faire ou le fait de passer de couple à célibat, le fait de changer de travail, le fait d'avoir un travail, le fait de revenir au chômage, c'est des deuils à faire tout ça, c'est des morts à faire. Et puis, il y a ces ruptures initiatiques qu'on organise méticuleusement dans chacune des sociétés qu'on appelle primitives ou tribales qui sont des rites d'initiation, de passage d'un âge à un autre et qui ne sont quasiment plus organisés du tout dans notre société. Même ces rites initiatiques biologiques que sont les maladies infantiles sont évités à tout prix par la vaccination massive de nos enfants, ce qui fait qu'ils n'ont même plus le loisir de vivre réellement l'initiation qu'est la scarlatine ou la rougeole ou la rubéole et ceux qui l'ont vécu disent qu'ils sont sortis différents de comment ils étaient rentrés là-dedans. Donc, il y a le seul rite qui est en train d'être supprimé et heureusement parce que c'est un rite un peu tout moisi, c'est le baccalauréat qu'on commence à enlever en disant bon, ok, ce n'est pas le rythme le plus intéressant de toute ma vie mais quand même pour certaines personnes c'est stressant le bac. C'est vraiment moi, mes élèves, il leur arrivait d'être méga stressés sachant qu'il va y avoir 98,9% de réussite pour pouvoir dire que la France brille au niveau du bac. Mais quand même, c'est une épreuve pour eux de passer ça. Donc ça, ça va être supprimé et l'idée actuelle c'est qu'on puisse avoir une continuité dans notre vie de manière linéaire sans ne vivre aucune rupture. Le moins possible de deuil. Il faut dire que ça coule. Ouais, mais pour aller où ? En tout cas, si jamais j'envisage que ma vie est parsemée de ruptures initiatiques, de maladies, de décès, d'accidents, de dépression, de MI et j'en passe et des meilleurs, alors je meurs plein de fois dans ma vie. Et à chaque fois, c'est méga douloureux et super génial. Ouais. Les deux, indistinctement. Et donc, il y a ce dernier deuil que je vais avoir à faire qui est celui de ma vie incarnée. Et alors, pourquoi je dis dernier ? ça sera le dernier de cette vie-là. Parce que quand elle sera finie, cette vie, a priori, elle sera finie. Et si on imagine, ça dépend des schémas de croyance, qu'il y a une vie qui va se continuer, c'est tout à fait OK d'imaginer ça. Je laisse chacun libre d'imaginer ça. Mais la question, encore une fois, c'est qu'est-ce qui va rester et qu'est-ce qui va devoir être abandonné ? Et peut-être que ce qui va rester par rapport à ce qu'il doit abandonner, c'est pas tant que ça. C'est l'essence même, l'étincelle même de la vie et peut-être que ma personnalité ne fera pas partie de ce qui va rester. J'en sais rien. Je laisse chacun penser ce qu'il veut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est d'après mes sources, cette vie-là que j'ai révécue, quand elle sera finie, elle sera finie. Finie. C'est-à-dire, c'est bon, je fais le deuil de cette vie-là. Pour aller où je ne sais pas, en tout cas, je ferai le deuil de cette vie-là. Et c'est OK. C'est cool. Enfin, ça dépend des croyances. Et donc, pour avancer un petit peu, j'aime penser avec Bergson qui est mon philosophe préféré, mon petit chouchou. J'aime penser avec Bergson. Pourquoi tu fais des si grands yeux, Elcio ? Je te vois. J'aime penser avec Bergson que le mouvement est antérieur à l'État. Il va même plus loin, Bergson. Il dit que l'État est une fiction. de… Ouais, c'est ça. Il dit que l'État est une fiction qui consiste à arrêter de manière artificielle le mouvement que rien jamais n'arrête. Tout est en mouvement en permanence. Et vous le savez aussi bien que moi. Du coup, parler de la mort comme un État, c'est une vaste connerie. Excusez-moi. C'est une vaste supercherie. C'est impossible à imaginer en fait. L'idée même de néant, si vous suivez Bergson, est impossible à imaginer. Essayez, vous verrez. Vous allez y mettre quelque chose là-dedans. Et donc, si j'imagine que rien ne s'arrête jamais, du coup, le problème, c'est que parfois, certains de mes mouvements, vous voyez, ils sont comme ça. Alors, je ne sais pas si on voit ma main. Voilà, ce serait plutôt comme ça. Et puis, certains mouvements que j'ai, ils font comme ça. Ils tournent en rond. Ils se répètent à l'identique. Pourquoi ? Parce que la meilleure manière d'imiter l'immobilité, c'est de tourner en rond. En espérant que je ne vais pas avancer. Ce qui est toute une aussi vaste connerie que de penser qu'on puisse être en immobilité. Parce qu'en réalité, à chaque fois que je reviens au même endroit, je ne suis plus le même du fait que j'ai déjà fait un tour. Du coup, j'avance. En fait, ce mouvement, c'est un mouvement spiralaire. Mais je peux m'imaginer à un moment donné que je pourrais rester dans un cercle qu'on pourrait appeler l'inertie. C'est-à-dire, surtout ne rien changer à mon couple. Surtout ne rien changer à mon travail. Surtout ne rien changer à mon alimentation. Surtout rester et si possible, manger le plus possible d'aliments en conserve. Vous savez, ces aliments qui sont bourrés de trucs qui retardent le vieillissement de la matière vivante et qui du coup sont des conservateurs. Mais conservateurs de quoi ? Qu'est-ce que je conserve quand je cherche à arrêter le mouvement ? Pas la vie en tout cas, c'est clair. Je conserve l'inertie. Je conserve l'inertie qui est pour moi une petite mort, mais pas une mort du coup processus, une espèce vraiment de fiction de cette mort, immobilité, absence de vie qui pour moi est visiblement parfois sécurisante. J'essaye de rester dans cette inertie parce que l'évolution me fait peur. C'est vachement sécurisant. Le problème, et je vais vous le dire, c'est un secret, il ne faut pas trop en parler à côté. Le problème, c'est que la vie est mouvement et que mon inertie fictive, je ne vais pas la garder bien longtemps. Vous le savez aussi bien que moi. Mon couple, il va changer. C'est clair. Il ne va pas rester pareil très longtemps. Mon travail, il va changer. Mes relations vont changer. Mon corps va changer. Je peux me mettre du Botox tant que je veux. mon corps va changer. C'est clair. Et du coup, si je n'accepte pas ça, qu'est-ce que je fais ? Je refuse la transformation. Transformation. Je refuse le fait de traverser les formes parce que c'est ça, finalement, la vie et la mort. C'est traverser les formes et j'espère pouvoir garder toujours la même forme. Waouh ! Vaste programme ! Si je fais une réforme, en général, c'est la même. C'est-à-dire, tiens, je fais une réforme. J'espère qu'en changeant juste un peu la forme, je vais quand même rester dans la même structure. Ce que j'aime bien, moi, dire en général, c'est qu'au lieu de réformer, on pourrait révolutionner parce que la révolution, c'est le retour à l'évolution. Retour à l'évolution. Je reviens à l'évolution et j'arrête de croire que je pourrais lutter contre l'évolution. Non, je reviens à l'évolution. J'avance. J'ai voulu. Donc, paradoxalement, j'avais envie de vous dire que vouloir préserver une forme, c'est résister à la vie. Autrement dit, c'est par peur de mourir à ce que je suis que je refuse de vivre et que je survis. Ce qui est une petite mort, pas très cool pour moi. Pas la belle mort qui est le fait d'accepter le changement. Une petite mort. Et donc, pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas toujours facile parce que si on me demande quelque chose, je vais dire en général, ben ouais, c'est ça que je pense maintenant. Et est-ce que tu vas t'engager avec moi toute la vie ? Ah oui, oui, j'ai envie maintenant. Moi, je ne sais pas. Et effectivement, ce n'est pas toujours très sécurisant. Mais je veux dire, c'est le mouvement même de la vie que de dire que je ne peux parler que de maintenant parce que demain, je ne sais pas qui je serai. Et j'ai très, très envie aujourd'hui de m'engager avec toi. Très, très envie. Mais maintenant, j'ai envie. Bref, avançons un petit peu. Et la naissance ? Alors, vous vous rappelez la slide et la mort black screen et la naissance ? Je m'amuse un peu. Est-ce que c'est ça, la naissance ? Une page blanche ? Locke, et c'est sur un tombeau humain. La naissance serait une page blanche. C'est la base de l'empirisme philosophique. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant et que quand je nais, je suis vierge. C'est génial de pouvoir penser ça. Mais je ne suis pas si sûr. Et j'aimerais bien essayer de vous montrer pourquoi. Troisième et dernière partie pour ceux, les survivants qui sont encore là avec moi. Naître et mourir en respirant. Les survivors. Du coup, je me suis intéressé dans mon parcours aussi à tout ce qui est rebirthing. Alors, le rebirthing, c'est pour ça que j'ai reçu aussi un scud dans les posts que j'ai vus. Il y en a qui ont lu quelques commentaires qu'il y avait sur le post de la conférence. Une personne qui disait en gros, attention, le rebirth est dangereux, il est interdit aux États-Unis, une personne est morte étouffée. Ce qui n'est pas totalement exact. Ce qui est vrai, c'est qu'aux États-Unis, le rebirthing, c'est-à-dire cette stratégie thérapeutique ou pseudo-thérapeutique de faire revivre à la personne sa naissance par tout un protocole, des fois très ingénieux, a pu s'avérer dangereux. Et il y a une fille, elle s'appelait Candace en 2002 qui est morte et qui a été l'occasion pour les États-Unis de créer la loi Candace puisque c'est thérapeute, pseudo-thérapeute qui voulait lui faire revivre sa naissance parce que prétendument, elle n'avait pas assez accepté sa naissance, ce qui est possible. Elle l'avait enfermée dans des couvertures en se mettant un quatre pattes sur elle, donc enfermée avec un nœud et elle ne pouvait pas respirer et elle est morte étouffée. Donc effectivement, alors pour rassurer ceux qui voudraient venir à mes stages, ce n'est pas ça que je fais. Ce n'est pas ça que je propose mais le rebirthing peut avoir mauvaise presse à cause de ça. C'est pour ça que maintenant les personnes qui font du rebirth prennent soin de distinguer rebirth et rebirthing. Le rebirth en France, excusez mon accent anglais pitoyable, c'est une… Oh mince ! Je n'arrive pas à trouver le mot. C'est un… Haha ! On va dire une manière d'avoir adapté à l'époque d'aujourd'hui ce que Léonard Orr, ce thérapeute, spirituel américain a inventé dans les années 60 aux Etats-Unis qu'il a appelé la respiration consciente. Je vous en parlais un petit peu. Sachez, pour ceux qui sont fans de Léonard Orr, que moi, pas trop, et je vais vous expliquer un peu pourquoi, mais en tout cas, il a fait des choses intéressantes. Puis je vous parlerai aussi de Stanislav Grof. Tout ça pour vous dire, pour lire un petit peu la slide, qu'effectivement, il y a plein de manières de faire vivre à une personne sa naissance à nouveau et il y a plein de choses très intéressantes dans cette idée que je pourrais revivre ma naissance, mais ma question, moi, c'est toujours à quoi ça sert ? Quel est le but ? Quelle est l'idée ? Qu'est-ce que je vais chercher ? Et surtout, c'est moi qui dois décider ça. Ce n'est pas une personne pour moi qui va décider que je dois revivre ma naissance. Qu'est-ce que j'ai allé à chercher en revivant ma naissance ? Et puis, il y a des méthodes quand même, parce que j'ai aussi pas mal étudié le cri primal que peut-être vous connaissez, Arthur Jeanneuve qui est vraiment génial je trouve comme thérapeute mais qui a abouti à des grosses dérives. Le cri primal, c'est le fait de chercher à mettre la personne dans un tel état de vulnérabilité, notamment par des jeunes, des privations de sommeil dans son processus de cri primal et d'autres choses d'isolation relationnelle qu'une personne va régresser assez rapidement à son enfance, à sa petite enfance jusqu'à revivre le traumatisme qui était le traumatisme le pire de son enfance et Jeanneuve disait c'est à ce moment-là en général qu'elle pousse son cri primal qui est un cri sauvage qui provient du plus profond de son être et qui est le signe qu'on a vraiment abouti là à quelque chose qui était le traumatisme originel et souvent ce traumatisme va remonter jusqu'à la naissance bon alors toujours pareil pour faire revivre aux gens leur cri primal les thérapeutes qui ont suivi Jeanneuve sont à l'inventer des techniques barbares et de torture très subtiles toujours pareil des fois c'est très subtil ce que l'intelligence humaine peut faire et donc je suis vous l'avez compris pas totalement d'accord avec tout ce qui n'est pas bienveillant et tout ce qui est au nom de la thérapie va aller jusqu'à amener la personne à dépasser ses retranchements à dépasser son seuil de sécurité et à la mettre dans la panique ça pour moi c'est pas ok donc encore une fois je prends des pincettes avec tout ce qui existe autour des thérapies sauvages visant à ramener la personne à son traumatisme ontologique son traumatisme initial et pour pouvoir le dépasser ceci étant dit dans la respiration avec la respiration on a un certain nombre de techniques très intéressantes pour pouvoir aller jusqu'à revivre sa naissance en tout cas revivre des traumatismes du passé jusqu'à sa naissance alors déjà il y a donc ce gars là Léonard Or qui est né en 1938 et qui est mort l'année dernière si je dis ça c'est parce que je vais le dire tout de suite comme ça ce sera fait il se trouve que Léonard Or a imaginé assez rapidement dans sa vie qu'il pouvait en finir avec le processus de mort corporelle et atteindre l'immortalité par une hygiène de vie stricte notamment par la respiration consciente qu'il a enseignée par une alimentation une alimentation évidemment végétalienne sans manger de cadavres et puis presque jusqu'à pranique à un moment donné et encore une fois vraiment j'ai rien rien contre le pranisme je trouve ça génial la question c'est toujours la même c'est quelles sont mes motivations quand je vais me mettre là dedans et parfois elles ne sont pas top mais parfois elles sont géniales amour de la vie ok ce n'est pas souvent le cas et du coup Léonard Or il a voilà il a aussi beaucoup travaillé avec le feu très intéressant et il est mort alors il a vieilli avant de mourir et les gens qu'il connaissait de près disaient a priori que c'était difficile pour lui d'accepter le vieillissement et on peut le comprendre quand on vise l'immortalité voir son corps vieillir ça ne doit pas être facile vous remarquerez mon ton légèrement ironique en tout cas avant de mourir et du coup avant de comment on va dire d'échouer je ne sais pas s'il a vraiment échoué il ne dirait pas ça comme ça lui mais en tout cas avant d'échouer dans sa quête d'immortalité corporelle Léonard Or il a fait des belles choses et notamment du coup il a inventé la respiration conscience donc je vais lui raconter vite fait mais vous l'avez déjà lu l'origine et ça c'est vraiment intéressant c'est que tout d'un coup un jour dans une baignoire alors qu'il prenait un bain chaud il a eu une expérience de régression et il a revécu sa propre naissance alors il faut savoir qu'il nous dit en gros les bains il les prenait pendant des heures et des heures et du coup le conseil qu'il nous donne Léonard Or c'est si vous avez une baignoire et que vous avez plein de thunes pour payer la facture d'électricité ou d'eau chaude essayez de maintenir à température constante l'eau de votre baignoire et d'y rester des heures d'y rester plus longtemps que ce moment où ça commence à être pénible de rester dans la baignoire vous voyez l'idée au début je me détends je suis cool et tout et je suis sûr qu'on a tous vécu ce moment où maintenant c'est bon c'est l'heure de sortir parce que là si je restais un peu plus longtemps ça pouvait devenir géant gênant oppressant quelque chose vraiment ça me fait travailler et c'est là que c'est intéressant de rester disait Léonard Or parce qu'à ce moment là il va commencer à se passer des choses et c'est un peu la même chose avec le caisson d'isolation sensorielle dont je vous parlais qui a été inventé par John Lilly entre autres puisqu'il a repris un caisson qui avait été inventé par l'armée et il l'a perfectionné la caisson d'isolation sensorielle c'est un caisson où je flotte dans une eau à température corporelle dans le noir la caisson est isolée phoniquement et l'eau est ultra salée c'est du chlorure de magnésium et du coup je flotte vraiment et donc j'ai une privation sensorielle quasi totale et très vite je suis mal à l'aise mais vraiment très vite je suis mal à l'aise et il y a plein de choses qui vont remonter et ça va mener dans des états parfois d'angoisse proches de ceux que je peux rencontrer avec des plantes médecines par exemple où je peux traverser des fois des périodes assez difficiles et donc Léonard Orr qui ne connaissait pas du tout les expériences de John Lilly pourtant c'était à la même époque ni celle de Stanislav Grof comme quoi des fois il a inventé un processus qu'il a appelé le rebirth qui consistait il y avait des immenses baignoires ils étaient deux il y en avait un qui était du coup allongé dans la baignoire sous l'eau avec un tuba pour respirer et l'autre le maintenait comme ça sous l'eau de telle manière qu'il soit quasi en apesanteur et donc il faisait une respiration qu'il appelle le souffle continu où je ne laisse aucune pause entre l'inspire et l'expire l'expire et l'inspire je fais et ça pendant des minutes des dizaines de minutes voire parfois des heures et très vite quand je fais ça ce n'était pas de l'hyperventilation mais c'était une respiration continue sous l'eau avec le tuba je peux vous garantir que ce n'est pas facile et la personne elle arrivait très vite à revivre des choses assez bouleversantes de son histoire voire jusqu'à sa naissance après Léonard Or il a arrêté la baignoire déjà parce que je pense qu'il avait une facture monstrueuse et ça c'est une blague courrie et deuxièmement parce qu'il s'est dit et il a dit en fait les êtres humains sont des terriens et du coup si j'arrive à leur faire la même chose cycle de respiration consciente sans les mettre dans l'eau ça aura peut-être les mêmes conséquences et du coup tout le reste de sa vie il a fait des stages de rebirth qui est maintenant une discipline qui est pratiquée encore assez régulièrement en France de respiration continue à sec mais des fois il y a des stages où on fait ça dans l'eau j'en ai rencontré j'en ai jamais fait encore dans l'eau j'en aurais bien essayé mais effectivement c'est beaucoup plus souvent à sec donc voilà l'idée de Léonard Or alors maintenant j'ai envie de vous amener un peu plus loin parce que je vous avoue que celui que j'aime beaucoup plus que Léonard Or déjà parce que alors là c'est très marrant c'est un petit pied de nez à la vie il est né avant il est né en 1931 et il a jamais dit qu'il était immortel mais il n'est pas encore mort du coup je suis désolé de faire cette blague pourrie mais donc moi ça me fait marrer à chaque fois depuis l'année dernière d'ailleurs c'est pas évident de trouver des sites où on dit que Léonard Or est mort vous regarderez vous n'en avez pas beaucoup la plupart vont jusqu'à cacher sa mort bref donc Stanislav Grof lui c'est le psychiatre tchèque qui a commencé sa vie de manière un peu spé puisqu'il a commencé sa carrière de psychiatre à Prague en Tchécoslovaquie en faisant prendre de manière totalement pas du tout volontaire à ses patients psychotiques des doses de LSD toutes les semaines toutes les semaines une micro-dose de LSD avec cette idée de leur faire vivre une expérience régressive parce qu'il avait bien compris que la psychanalyse freudienne ne marche pas avec les psychotiques ça marche bien avec les névrotiques jusqu'à un certain point mais avec les psychotiques c'est mort c'est pas la peine la conscience est tellement elle a tellement perdu pied sous les mécanismes psychotiques que c'est pas la peine de chercher à discuter vous voyez à raisonner quoi donc il leur faisait prendre une dose de LSD ils vivaient leur petite expérience cathartique et ensuite ils voyaient quelles étaient les conséquences et ça pendant des mois et il a remarqué que effectivement les expériences c'était des expériences de régression et donc après il faisait des séances où il essayait de comment on va dire de mettre des mots si possible avec ses patients sur ce qu'ils avaient vécu et il se rendait compte qu'ils allaient toujours un peu plus loin dans la profondeur temporelle et qu'ils arrivaient toujours à un moment donné jusqu'à aller revivre leur naissance avec moult détails y compris parfois le cordon enroulé autour du cou et des choses comme ça et donc il vérifiait à chaque fois parce que Groff il était sceptique et il n'était pas du tout à la base gourou spirituel il était plutôt vraiment empiriste et donc il vérifiait et il trouvait qu'effectivement il y avait des concordances alors après comme je vous l'ai dit il a abandonné son programme parce qu'il a été appelé aux Etats-Unis parce qu'on lui a dit viens participer à ce programme avec des patients en phase terminale de cancer en leur donnant du LSD et il se trouve que quelques années après dans les années 73 si je me rappelle bien le LSD a été interdit aux Etats-Unis et donc il a dû inventer pour continuer ses expériences une autre méthode que la cure LSD et c'est la respiration holotropique holotropique en grec ça veut dire holos c'est la totalité et tropos c'est le lieu donc c'est en gros si vous voulez la totalité des lieux ou c'est ce qui emmène en tout lieu possible c'est à dire que vous pouvez vraiment en respiration holotropique aller partout vous pouvez aller vraiment faire des expériences qui sont tout à fait banales comme tout à fait paroxystiques c'est clair voilà la naissance de la respiration holotropique alors ce qui est intéressant c'est que Groff quand je dis il est allé plus loin que or c'est qu'il a vraiment passé sa vie à étudier ça et donc il nous dit premièrement c'est ce qu'il appelle la cartographie de l'inconscient il nous dit qu'il y a plusieurs strates dans les expériences en respiration holotropique ou alors les expériences en psychédélique qui sont des strates de différentes profondeurs mais en fait c'est pas la profondeur la plus intéressante c'est que chacune a une caractéristique propre la première phase qu'on arrive assez souvent facilement à vivre c'est ce qu'il appelle la barrière sensorielle c'est à dire toutes ces formes géométriques que je peux percevoir toutes ces couleurs qui changent Aldous Huxley qui a passé les 10 dernières années de sa vie à prendre de la mescaline la substance active du cactus Payolt nous dit un peu la même chose c'est à dire les couleurs se modifient les sons se modifient et donc j'ai une perception très différente de la réalité c'est la même partie si vous voulez et pour Groff c'est une barrière parce que je pourrais être désireux d'en rester là déjà c'est un mécanisme de protection pour ne pas passer l'étape d'après qui en général est assez angoissante et puis parce que c'est tout simplement magnifique de vivre ça c'est le folklore c'est vraiment explosion de feu d'artifice de diamants de formes de couleurs ok mais à quoi après après nous dit Groff il y a les espérences biographiques régressives qui sont en général assez traumatisantes et je vais vous en montrer 2-3 un peu plus tard et puis si on creuse encore un petit peu il y a les espérences qu'il appelle périnatales donc les espérences autour de la naissance ce qu'on appelle le rebirth le fait de revivre sa naissance et donc c'est pas des choses qu'il a voulu provoquer c'est jamais des choses qu'on veut provoquer en respiration en eau tropique c'est pour ça qu'on parle pas de rebirth mais de respiration en eau tropique ou profonde c'est des choses qui se provoquent si elles ont à être provoquées Groff disait et j'aime beaucoup son expression c'est comme si mon inconscient il a un radar qui me fait aller exactement à l'expérience que j'ai besoin de vivre à ce moment là et si c'est pas la naissance c'est pas la naissance et si c'est tel ou tel événement c'est tel ou tel événement et c'est ok c'est exactement là où j'en suis et puis enfin il y a ce qu'il appelle les expériences transpersonnelles qui sont de même type que les EMI qui sont expériences où je vais dépasser ma personnalité alors il y en a des tas et des tas de types nous dit Groff par exemple je peux basculer dans une autre conscience faire l'expérience d'une autre conscience qui peut être humaine ou animale ou végétale ou ne serait-ce encore quelle autre forme de conscience ça peut être l'expérience d'une race faire l'expérience d'une race le peuple juif par exemple ça peut être l'expérience d'autres d'autres entités ça peut être une expérience psychogénéalogique transgénérationnelle l'expérience de mes ancêtres ça peut être vraiment plein de choses différentes en tout cas c'est toujours on dit Groff au-delà de ma personne au-delà de ma personnalité l'expérience transpersonnelle et alors moi ce qui m'intéresse ce soir c'est la troisième vous savez expérience périnatale et là encore une fois Groff a fait une cartographie super intéressante à mon avis de ce que je vis dans ma naissance à partir des récits des personnes qui avaient vécu ce genre d'expérience sous LSD ou alors sous respiration neutropique et donc pour lui il y a quatre phases de la naissance qu'il appelle les MPF matrice périnatale fondamentale quatre phases de la naissance et il nous dit Groff on a a priori sauf par exemple césarienne ou autre on a tous vécu ces quatre phases et on s'en est sorti autrement on ne serait pas là pour les raconter mais ça n'a pas été un bain de jouvence la première phase c'est je vais vous les montrer les unes après les autres je vais passer sur cette slide la première phase c'est la phase qu'il appelle le paradis intra-utérin la phase océanique c'est à dire alors elle n'est pas toujours aussi océanique que ça j'ai envie de le dire dès maintenant parce que elle serait océanique théoriquement si maman allait bien et s'il n'y avait pas des choses qui venaient la contrarier voire un environnement méga nocif voire une maman un peu nocive liée aussi à un environnement nocif on est d'accord mais on ne cherche pas à acheter des pierres mais du coup concrètement cette phase elle est parfois mêlée de choses qui sont moins positives mais elle peut être vécue vraiment comme une phase de symbiose avec maman une phase d'union mystique avec toute chose et du coup de manière symbolique parce qu'il nous dit gros quand je revis ma naissance je la revis très souvent de manière symbolique il y a plein d'autres éléments transpersonnels qui viennent se rajouter je peux vivre l'expérience de l'éden du paradis perdu je peux vivre une expérience mystique et en fait je suis en train de revivre ma mpf1 mais je le vis de manière symbolique et donc je vais avoir vraiment cette sensation de vivre quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'extase mystique de l'union mystique avec avec toute chose ça c'est une caractéristique de cette phase là de mon expérience ça ne veut pas dire qu'on doit réduire toute expérience mystique au fait d'avoir revécu la première partie de sa vie dans le ventre de maman c'est pas du tout ça je dirais au contraire que peut-être que la première partie de ma enfin peut-être que quand j'étais dans le ventre de maman j'étais déjà en train de revivre aussi d'une certaine manière et un peu teinté d'autre chose cette expérience là d'unité avec toute chose que j'ai pu aussi vivre par ailleurs je laisse chacun se faire sa propre hypothèse en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a souvent aussi une expérience d'être hors du temps et une expérience d'être chez soi je ne sais pas si ça vous rappelle des choses que j'ai dit dans la conférence mais à vous de voir ensuite il y a nous dit Groff l'expérience totalement inverse qui est le début des contractions et là le début des contractions c'est quoi biologiquement morphologiquement pour le bébé c'est je me fais écraser dans tous les sens mais écraser un truc de malade et je vais être déformé et quand je vais naître j'aurai même le crâne vous savez avec le passage du col du terrain qui va même se déformer mais déjà là je commence à me sentir écrasé dans tous les sens le pire nous dit Groff de ce que racontent ceux qui vivent cette phase là cette MPF2 c'est qu'il y a l'idée du sans-issue l'idée ça ne va jamais s'arrêter peut-être vous l'avez déjà vécu moi oui dans certaines expériences que j'ai pu vivre c'est-à-dire ce que je suis en train de vivre jamais ça ne va s'arrêter jamais ça ne va finir et bien je peux vous dire que c'est pas cool à vivre mais vraiment pas cool alors la bonne nouvelle c'est que ça finit à un moment donné mais ça on le sait après même pas pendant qu'on est en train de le vivre et donc c'est vraiment cette expérience de l'angoisse sans fin et donc ce que disent les gens aussi c'est que c'est totalement absurde pour eux il n'y a pas de sens il n'y a pas de sens à mettre là-dessus absurde c'est sourd au sens étymologiquement je ne comprends pas pourquoi je vis ça et je suis vraiment mais torturé et du coup les gens le vivent symboliquement comme des scènes des scènes scatologiques des scènes de torture des enfers dans les différentes traditions et Dieu sait que dans le bouddhisme ils en ont sept des enfers qui sont tous aussi sympas les uns que les autres si vous voulez les voir c'est méga cool les sept enfers par exemple du livre des morts tibétains pas le livre de la vie et de la mort qui est celui de Sogen Rinpoche mais l'ancêtre qui est le livre des morts tibétains le livre tibétain des morts bref donc ça c'est l'expérience de la MPF2 qui n'est pas cool pas cool vraiment et puis ensuite il y a la MPF3 ça c'est le passage du col de la filière pelvigénitale du col de l'utérus et c'est intéressant de parler de col que vous voyez le truc c'est que je suis en train de passer un col c'est quoi un col c'est cet endroit quand je suis entre deux montagnes qui est l'endroit le plus haut avant que je redescende et là je suis en train de passer le col et vraiment ce que je suis en train de vivre c'est un une mort à ce que j'étais avant parce que je ne sais même pas si je vais m'en sortir mais je ne sais vraiment pas si je vais m'en sortir c'est ça qui émane des gens qui racontent leur expérience de renaissance de la MPF3 c'est que rien ne me permet de savoir si je vais m'en sortir je suis vraiment en guerre et en guerre je ne sais pas si je vais m'en sortir et contre quoi je suis en guerre le truc c'est que là j'ai une direction je suis écrasé dans tous les sens mais j'ai une direction la direction c'est vers la lumière c'est en avant c'est j'y vais vraiment épais à la main j'y vais je lutte pour ma pour ma survie et puis je suis aidé aussi par maman qui fait le travail dans le même sens que moi pas tout à fait tout le temps et quand elle est supérée dural c'est beaucoup moins le cas du coup c'est sûr que là elle est moins là pour m'aider mais en tout cas j'ai une direction donc c'est vraiment des scènes épiques c'est souvent les gens qui revivent vraiment des scènes de guerre quoi j'ai mis cette scène là pour dire alors ça peut être vraiment le choc des titans ça peut être une lutte contre les éléments en furie des tsunamis des trucs comme ça vraiment des gens qui revivent ça et ça peut être aussi l'expérience du purgatoire du jugement dernier de la fin du monde donc des choses qui sont titanesques qui sont paroxystiques et donc je meurs à ce que j'étais avant je passe le col et si j'arrive à passer le col ce qui en général se fait parce que je suis là et bien je vais vers autre chose je redescends vers autre chose et donc là je suis en train de renaître à quelque chose la MPF3 c'est l'expérience par excellence nous dit Groff de la mort renaissance et vous voyez où vous la trouvez c'est en fait le but de ma conf que je voulais vous dire vous la trouvez dans la naissance cette expérience de la mort renaissance à cet endroit là quand j'ai réussi à survivre malgré l'enfer que j'ai vécu et pour un bébé on peut imaginer à quel point c'est démesuré ce qu'il vit avec déjà le matériel cérébral qu'il a qui n'est pas encore tout à fait constitué et où chaque chose est vécue de manière démesurée il y a des expériences que Groff montre où un jeune bébé par exemple sous LSD il revit une régression dans sa petite enfance il a un an et ses parents l'ont laissé dans un champ on est dans je ne sais plus quel pays de l'Est et ils sont allés faire les blés et le petit il est laissé tout seul dans les champs et il y a une vache qui s'approche de lui il a un an il va se souvenir de cette expérience pendant la régression sous LSD et pour lui cette expérience c'est l'horreur absolue ce gros truc qui arrive vers lui et qui ne sait pas trop ce que c'est donc c'est vraiment pour nous ce serait ok c'est une vache qui arrive mais pour lui ce n'est pas du tout ça donc imaginez le fait de vivre sa naissance pour un bébé qui la vit consciemment contrairement à ce qu'on pourrait penser mais qui la vit de manière paroxystique c'est vraiment j'ai envie d'insister c'est vraiment un truc de malade quand on y réfléchit et puis il y a la dernière étape de la naissance nous dit Groff la MPF4 qui est l'expérience du coup de la sortie du corps où là j'ai été expulsé et où là c'est encore un peu une mort renaissance c'est à dire à la fois j'ai ce soulagement qui vient du fait que je ne suis plus écrasé qu'on va me prendre qu'on va bientôt alors on va me laver on va me tapoter évidemment je vais devoir déployer mes poumons et du coup ça va être déjà quelque chose qui n'est pas super cool j'imagine de pouvoir avoir ce réflexe là et puis ensuite on va mettre sur le ventre de maman mais ce qui est sûr c'est que la première chose qui m'arrive c'est que je suis aveuglé mais aveuglé je ne vois rien je ne comprends rien je suis dans un monde super étrange je ne sais pas où est-ce que je suis arrivé et je ne reconnais rien normal et puis j'ai perdu maman j'ai perdu maman j'ai perdu le ventre sécurisant de maman je suis mort à ma relation symbiotique à maman mais vraiment sur plein de plans alors évidemment il reste une part de ça qui va se perpétuer tuer toute ma vie mais je suis mort à ça donc cette expérience c'est aussi celle d'une mort et d'une renaissance et donc elle est vécue souvent comme l'expérience d'un feu qui me consomme l'expérience alors qui est très comment on va dire duel très mythique méraisin si vous voulez me passer cette expression un peu bizarre vraiment une expérience qui est à la fois sécurisante et insécurisante chaude et froide aveuglante et réconfortante voilà c'est un peu c'est un peu mythin si vous voulez c'est la mpf4 alors où est-ce que je vais en venir ah ça y est c'est bientôt fini ça tombe bien moi je commence à fatiguer déjà ce que j'avais envie de vous montrer dans cette troisième partie c'est que ma naissance peut être envisagée comme une mort et donc comme une renaissance alors est-ce que c'est la première personnellement je ne pense pas mais je laisse chacun penser ce qu'il veut puisque je peux imaginer et je vous dis ça pour ménager tout le monde même si je ne pense pas que j'ai besoin de trop ménager mais je peux imaginer que ma conception a déjà été une mort à quelque chose et une naissance à autre chose une acceptation qui n'est peut-être pas souvent si pleine et entière de l'incarnation mais ça c'est une croyance si vous voulez que je laisse à chacun le choix d'accepter ou pas pas de soucis en tout cas et puis avant je n'ai déjà eu d'autres des morts mais bon donc ma naissance c'est une mort et une renaissance et j'ai envie de vous dire aussi si je suis là c'est parce que j'ai réussi l'épreuve initiatique la première qui a été le fait de naître c'est un truc de malade mais à quel prix alors et le prix nous dit Groff c'est que le caractère traumatisant de l'expérience a laissé des traces qu'il appelle des nœuds des nœuds émotionnels autour desquels vont se consteller des traumatismes qui vont venir se rajouter à ça et ça c'est l'apport de Groff que je trouve génial c'est que les expériences traumatisantes que je vais vivre dans ma vie sont souvent des constellations qui tournent autour d'un nœud originel et qui ont pour but de me ramener à ce nœud de telle manière que j'arrive si possible à le dénouer et vous allez me dire et si je n'ai pas vécu ma naissance si j'ai été par exemple sorti en césarienne sorti en césarienne c'est une expérience donc qui va être le fait de n'avoir pas réussi l'épreuve ou le fait de n'avoir pas passé l'épreuve le fait d'avoir juste pas eu cette victoire que d'autres ont eu même s'ils ne s'en souviennent plus et donc c'est des gens nous dit Groff d'expérience des expériences qu'il a menées qui vont qui risquent d'avoir plus de mal parfois à réussir des petites épreuves qui vont peut-être douter d'eux qui vont trébucher sur des petits obstacles et qui auront du coup d'autres problématiques que ceux qui ont vécu cette et du coup l'idée de Groff peut-être parce qu'il est freudien à la base c'est que dans tous les cas on a des problèmes la naissance nous a posé problème d'une manière ou d'une autre on pourrait dire d'un point de vue un peu plus spirituel que l'incarnation en général ne s'est pas fait sans problème et évidemment qu'elle ne s'est fait pas sans problème donc voilà il y a eu par exemple dans les personnes que je suis ou que j'ai pu suivre je me rappelle ça ça m'a marqué un jeune garçon qui me disait il y a maintenant de ça quelques années je lui demandais comment s'était vécu sa naissance et il me disait tout s'est bien passé bon il y avait juste les forceps à un moment donné en fait quand on y réfléchit on se dit ok juste les forceps c'est quoi le forceps c'est on m'a tiré de là on m'a tiré de là de force quoi on m'a tiré sur la tête genre on m'a pris avec deux cuillères et on m'a tiré de là pourquoi on a dû me tirer de là déjà première chose comme on pourrait dire pourquoi est-ce qu'à un moment donné je décide de m'enrouler le cordon autour du cou c'est pas une décision volontaire je ne sais pas après ça dépend jusqu'où on fait aller la volonté dans la conscience inconscience en tout cas ce forceps on m'a tiré de là et du coup j'ai une expérience bien spécifique de la naissance c'est pas rien c'est pas anodin c'est intéressant d'aller chercher ça aussi du coup revivre sa naissance ça peut être intéressant pour pouvoir interroger différemment son histoire et pouvoir comprendre peut-être autour de quels nœuds peuvent se jouer les traumatismes qu'aujourd'hui j'ai à vivre dans ma vie alors bien sûr encore une fois c'est du fractal parce qu'on pourrait aussi imaginer et quand je dis on pourrait imaginer encore une fois c'est pour ménager les courants de chacun que ce nœud originel n'est pas absurde c'est pas du hasard si je suis né comme ça ça fait aussi partie de l'expérience et ça a aussi peut-être un sens et ça renvoie aussi à quelque chose que j'ai à vivre dans cette incarnation et ça renvoie aussi à des mémoires transgénérationnelles ou d'incarnation passée etc chacun envisage ça comme il l'entend selon l'étendue de ses croyances en tout cas c'est pas anodin c'est jamais anodin et du coup la question c'est ok si je n'ai pas envie de revivre ma naissance si je n'ai pas envie d'aller voir ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe ben rien moi ce que j'ai envie de vous dire c'est ok de toute manière la vie est une vaste naissance tous les jours je veux dire ce que tu as à vivre si tu ne vis pas à un endroit tu ne vivras à un autre ne t'inquiète pas du coup cette expérience-là tu vas la vivre de mort et de renaissance plein de fois différemment dans ta vie et à chaque fois la question c'est ok comment je fais est-ce que je saisis l'opportunité de mettre de la conscience de mettre de la lumière sur ce que j'ai l'impression de subir ou est-ce que je continue à me dire que c'est vraiment pourri cette vie absurde qui me fait subir des trucs sans cesse sans que j'en comprenne jamais le sens c'est intéressant comme questionnement encore une fois libre à chacun de l'envisager comme il l'entend et ça m'amène à ma conclusion même pas juste avant pourquoi est-ce que je vis une EMI alors c'est une question que se posent tous les EMI et auquel il y a de multiples réponses moi j'ai une hypothèse et je vous la balance comme une hypothèse c'est-à-dire j'en suis absolument pas certain mais voilà pour moi le sens que ça peut avoir c'est que peut-être quand je nais je n'ai pas fait totalement le deuil de quelque chose que j'ai pu être avant ma naissance vous voyez ça nécessite de poser l'hypothèse d'un état dans lequel j'ai pu être avant même ma conception du coup c'est déjà une hypothèse que certains n'accepteront pas et c'est ok peut-être que j'ai pas totalement accepté là d'où je viens peut-être qu'il y a une part de moi il y a une magnifique conférence d'Isabelle Padovani qui parle de ça peut-être qu'il y a une part de moi qui n'avait pas envie de s'incarner et peut-être que du coup mon incarnation n'étant pas totale et bien je suis là et pas là à moitié là parfois je fais plein de voyages astraux je me déconnecte assez souvent je me connecte à d'autres trucs je suis sur plusieurs plans en même temps et puis parfois ça peut être cool et parfois c'est l'enfer et j'ai ça a été mon analyse à moi au sein de l'INDS j'ai pu remarquer que les personnes qui faisaient des EMI étaient souvent des personnes qui du coup dans leur enfance avaient et vous allez me dire ça arrive pour beaucoup de personnes certainement sauf qu'il y en a qui ne veulent pas le voir mais qui avaient donc une difficulté à vraiment pleinement être là à s'incarner avec beaucoup de décorporations de messages de perceptions subtiles des choses comme ça et du coup l'EMI est souvent vécu dans ce cas-là comme un électrochoc c'est ça que je parlais tout à l'heure de piqûre de rappel c'est-à-dire en gros je vais le dire comme ça c'est vraiment une hypothèse ok tu fais chier tu ne veux pas t'incarner tu ne veux pas trop être là on va te prendre on va te montrer ce que c'est là d'où tu viens et on va te ramener et c'est vraiment une grosse hypothèse avec des grosses caricatures et puis on va voir maintenant ce que tu en fais on va voir si tu as envie maintenant ou pas alors le problème c'est que tu auras une difficulté supplémentaire qui n'est pas évidente c'est que ce que tu as vécu dans l'EMI tu ne vas jamais l'oublier et tu auras cette nécessité d'avoir à vivre dans ce monde-là avec le souvenir bien présent de ce que ça peut être qu'autre chose que ça et bien ce n'est pas forcément facile non plus c'est une autre expérience on va dire ce n'est pas forcément facile non plus et voilà et encore une fois c'est une expérience qu'on peut vivre autrement qu'avec une EMI et qu'on peut vivre en respirolotropique qu'on peut vivre avec des plantes médecines et qui à chaque fois est marquante voilà marquante vraiment c'est pour ça que je disais à la fin et encore une fois ça vaut ce que ça vaut peut-être que parfois il faudrait mieux ça c'est Nietzsche qui nous dit ça aussi à un moment donné mais pas de cette manière-là peut-être que parfois il faudrait mieux oublier pour coller au présent plutôt que se souvenir ou alors il faudrait avoir cette capacité que je trouve géniale et qui n'est pas évidente de se souvenir voire parfois peut-être que certains vont comprendre ce que j'ai envie de dire de se souvenir du futur et de savoir ce qui va se passer et de quand même accepter de le vivre comme si quelque chose qui est présent qui de toute manière c'est ok je suis là où je suis et même si je sais où une partie de moi c'est je suis quand même dans l'expérience et je ne vais pas chercher à échapper ou à fuir je vis ce que j'ai à vivre et bien c'est du costaud ce n'est pas évident voilà ma conclusion alors vous voyez ça c'est une cigale j'adore les cigales parce qu'elle est trop marrante là elle vient elle vient de s'extraire de la comment on appelle ça le truc qui est en bas la chrysalide je crois elle vient de s'extraire de la chrysalide l'espèce d'enveloppe qu'elle a abandonnée et voilà je pèse mes mots quoi et elle est prête à renaître ah je sens qu'il y a quelque chose qui a bougé dans les messages une mue oui merci voilà merci la chrysalide je crois que c'est la chenille c'est le truc dans lequel la chenille s'enferme à devenir papillon et donc cette cigale elle abandonne sa mue et sa mue devient une enveloppe vide en fait quand elle l'abandonne et c'est magnifique de pouvoir envisager des choses comme ça c'est ça pour moi qu'est la mort que j'ai à vivre à chaque instant dans ma vie et que j'aurai du coup à vivre peut-être encore une fois quand je vais mourir c'est ok je pourrais dire ou pas et donc plaf plaf on en arrive à la conclusion alors la conclusion je vais vous la faire vite fait peut-être que la mort n'est pas une fin peut-être que la mort est un processus une transformation donc au moins autant départ que fin en tout cas si on l'envisage comme ça on peut se dire que chaque étape dans ma vie chaque épreuve dans ma vie une épreuve c'est fait pour éprouver c'est-à-dire tester la validité de mes acquis chaque épreuve dans ma vie chaque initiation est une mort de cette manière et aussi une naissance on pourrait dire aussi qu'on peut comprendre mieux ce que longtemps je n'ai pas compris quand je lisais des philosophes qui disaient qu'il fallait comme les stoïciens qu'il fallait se préparer toute sa vie à mourir et moi je me disais un peu de manière Nietzscheenne mais ils sont cons ces philosophes qui font de leur vie la préparation à leur mort bordel si on est là c'est pour vivre pas pour préparer à la mort on verra plus tard donc vous voyez j'étais plutôt quand même adolescent et j'avais juste envie de vivre à fond ma vie cette espèce de carpe diem qui disait vis ta vie au jour le jour aujourd'hui je le comprends différemment le carpe diem c'est plutôt profite de chaque instant parce que chaque instant est la mort de l'instant précédent et il est le seul qui existe ici et maintenant et c'est cool c'est ok et l'instant après sera la mort de celui-là il y a une continuité dans tout ça mais il y a quand même une mort que j'ai à assumer et du coup aujourd'hui quand je lis ces philosophes qui disent que la vie c'est accepter et se préparer à la mort je me dis les choses différemment je me dis ok c'est évidemment le processus même de la vie d'accepter la mort à chaque instant la mort de ce que j'étais et la naissance à quelque chose d'autre dans les dialogues avec l'ange que j'ai beaucoup aimé qui m'ont beaucoup touché de Gita Malaz que peut-être vous connaissez il y a cette parole de l'ange à un moment donné de dialogue qui dit que choisir d'abandonner ses croyances et ses structures sclérosantes sécurisantes mais sclérosantes c'est un peu comme accepter de quitter tous ses vêtements et d'aller nu dans la vie et ça c'est un exercice qui n'est pas évident c'est ce que faisait faire Diogène le cynique si je me rappelle bien à ses élèves se balader dans les rues d'Athènes nus avec un poisson accroché au bout d'une ficelle qui traînait par terre et pour lui c'était la philosophie ultime je ne sais pas si je ferais ça dans les rues de Grenoble ou alors peut-être que je me fais un masque mais en tout cas un masque intégral en tout cas c'est intéressant de se dire voilà aller nu accepter de se dévêtir c'est aussi accepter de mourir à tout ce qui ne m'est plus nécessaire aujourd'hui et donc enlever des couches enlever des couches voilà et du coup je dis à la fin parfois j'oublie de vivre parfois j'oublie ce que c'est que la vie par volonté peut-être de me sécuriser alors il est clair que dans ce cas-là la vie va me rattraper c'est un postulat une hypothèse et qu'elle va précipiter ma mort à ce qui n'est plus utile c'est un accident c'est un divorce c'est une maladie c'est n'importe quoi qui est toujours le bienvenu sauf quand ça m'arrive parce que finalement c'est ça l'idée même de la vie c'est d'amener ce qui n'est plus utile à mourir sauf que moi j'ai du mal des fois à accepter ça c'est pas évident donc voilà où j'avais envie de vous emmener à cet écran noir qui est finalement c'est quoi l'écran noir est-ce que je vais le rencontrer un jour peut-être d'ailleurs dans l'expérience de mort imminente il y a parfois le black screen et aussi dans l'expérience psychédélique et ce black screen est vécu par les gens qui sont dans cet endroit de l'expérience comme étant l'infini absurdité intemporel et donc avec cette idée que jamais ça n'en finira encore une fois et à l'écran noir succède quelque chose en général il ne reste pas dans l'écran noir du coup je n'arrive pas à m'imaginer que cet écran noir puisse durer si longtemps que ça pour moi il va arriver quelque chose par exemple oh là là les prochains stages sans transition ouais il va arriver quelque chose toujours du coup j'ai juste envie de vous dire que ceux qui ont envie de faire des expériences j'ai hop j'ai voilà j'enlève mes messages des expériences qui donc sont des expériences en général assez profondes avec Sophie du coup ma chérie avec laquelle je travaille on propose des expériences qui sont quand même assez profondes ça peut être sur une journée sur un week-end sur 3-4 jours sur une semaine elles sont sur nos deux sites les propositions là je vous en ai sorti quelques-unes donc il y a ce qu'on appelle le voyage au centre de la relation qui est donc une alliance entre la respiration holotropique et les constellations familiales ou intérieures et puis il y a aussi ce que je fais moi sur Grenoble les cercles de parole autour des 5 ressources du masculin sacré alors ça c'est pour les hommes pour l'instant mais j'ai bien envie de l'étendre aux femmes mais pour l'instant je prends les choses les unes après les autres et vu que j'ai déjà du mal à être un homme pleinement du coup j'ai fait ça ça m'aide personnellement et puis il y a donc ce qu'on a ce qu'on a vraiment joie à faire l'été prochain avec Paty qui est donc une une belge c'est aller faire un voyage avec les dauphins et à l'aide de nos deux outils la respiration et les constellations voilà les prochaines propositions quoi d'autre je crois que j'ai tout dit je vais pouvoir ah oui ceux qui veulent en savoir plus sur la respiration le tropique il y a sur le site un livret que je donne gratuitement qui fait 27 pages qui est une petite partie du bouquin mort et renaissance avec 2-3 choses complémentaires donc qui est gratuit pour aller le voir c'est pas très compliqué de le trouver et c'est tout et c'est tout c'est tout je sais pas ouais bonne soirée à tous bonne soirée au revoir bonne soirée Cécilia bonne soirée Jean-Rême bonne soirée au Féli bonne soirée Séverine Laetitia bonne soirée Géraldine Isabelle Myriam Elcio et un gars qui s'appelle Patrick Sorel bonne soirée merci salut à tous à bientôt bientôt ciao bonne nuit ouais bonne nuit à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?